Musique Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Caroline Giraud. Je suis travailleuse sociale en pratique privée pour les programmes d'aide aux employés. Alors, je vous remercie d'être ici ce soir. En fait, pourquoi on est ici, vraiment, pourquoi j'ai organisé ça? Vous savez, il y a eu un accident de mon bébé, il y a eu la perte d'une personne exceptionnelle, M. Anthony Jean et ses deux enfants, récemment au début de janvier. Ça a affecté une communauté. Et nous, comme travailleurs sociaux, oui, on peut aider sur le plan individuel, mais on fait aussi des actions sur le plan collectif. Alors, on a un souci, on a un angle aussi collectif. On se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider une collectivité? Comment on pourrait faire pour aider le plus de gens possible? Et là, je sentais que la population, les gens touchés de près ou de loin, avaient besoin d'espoir. Il y a des gens qui venaient dans mon bureau, qui se demandaient, « Je suis-tu au bon emploi? » Est-ce que je dis à mes enfants que je les aime? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis un bon père? Qu'ils les connaissaient ou pas. Donc, ça a suscité beaucoup de questionnements pour moi. Puis, je me suis dit, c'est au-delà de la famille. Au-delà de la famille qui est touchée, c'est une collectivité. Ça nous remet en question, ça nous rappelle notre lien avec la mort, la vie, tout ça. Ça fait que c'était un peu ce qui a émergé en moi pour organiser ça. Et je me suis dit, qui je pourrais demander qui aurait vécu quelque chose qui s'apparente, qui pourrait témoigner d'eux, pour nous susciter l'espoir? Parce que moi, tout seul, je n'ai pas vraiment la crédibilité par rapport à cette expérience de vie-là qui est hors du commun, qui est vraiment… C'est rare qu'on va vivre ça dans la vie, de perdre autant de gens précieux en même temps dans une situation inattendue comme celle-là. Donc, je me suis dit, il faut que ça soit plus que moi. Alors, j'ai pensé à M. Michel Germain, qui a perdu en 1998, il saura vous le raconter, sa mère, sa femme et sa fille dans un accident d'automobile à Montjoli. Donc, si aujourd'hui, il est là pour nous en parler, c'est qu'il a passé tout un parcours de vie en lien avec ce deuil-là. Et je trouvais que c'était une belle personne toute désignée pour créer de l'espoir et aussi pour nous partager, pour nous donner aussi l'occasion de se rassembler dans un sujet qui n'est pas toujours facile. Je voudrais aussi vous apporter le fait que les deuils, c'est pas seulement… Les deuils, ça peut être le deuil de la perte de nos capacités, la perte d'un emploi, d'un animal, d'un lien, d'une amitié. Ce n'est pas toujours non plus dans la mort, ça peut être aussi dans la perte de quelque chose. C'est un déménagement où on perd tout notre réseau social. Il y a différents deuils et puis c'est vécu différemment et c'est unique et propre à chacun. Et aujourd'hui, ce n'est pas une conférence, mais c'est bien un témoignage où est-ce que lui va nous partager, Michel, son vécu propre à lui. Comment lui l'a vécu? Ça veut dire qu'au nombre qu'on est, on pourrait tous le vivre différemment. C'est correct aussi et on n'a pas non plus à juger comment les gens vivent leur deuil. Qu'est-ce qui fait que je vais vivre un deuil d'une certaine façon plus qu'une autre? Bien souvent, c'est mes caractéristiques personnelles. C'est quoi ma propre relation, moi, avec la mort, avec la vie? Combien de deuils j'ai vécu? Est-ce que je les ai vécu ces deuils-là ou pas? Est-ce que j'en ai parlé? Est-ce que je suis allée chercher de l'aide? Quel genre de famille que j'ai? Est-ce que c'est permis de vivre un deuil? Ou c'est pas permis de nommer nos émotions? Tout ça va venir influencer comment je vais vivre mon deuil. Alors c'est pour ça que des fois, les gens vont avoir tendance à se comparer. Mais ça prend un an, ça prend deux ans, ça prend trois ans. Moi, ça fait ça, ça fait ça. Mais c'est unique à chacun et il faut respecter ça. Ce qui fait une grande différence dans un deuil, c'est quand on a un soutien, on a un réseau social à qui on peut raconter. Quand on a des ressources dans notre milieu et qu'on va les chercher, ça, ça amène toujours un plus. Ça fait que ce soir, c'est vraiment un témoignage unique de l'histoire et du vécu de M. Germain et dans cette grande générosité-là, je le remercie déjà d'ailleurs. Donc, c'était un peu pour donner de l'espoir. Ensuite, tantôt, je parlais des ressources importantes. Bien, vous savez, il y a la maison, mon bouquet, qui est là pour aider pour les personnes en deuil, qui est une ligne 1-800. Il y a aussi Telle-Aide qui aide. Donc, ça, c'est sans frais. Si jamais il y en a parmi vous qui vivent le deuil, qui n'auraient envie de parler, je voulais aussi vous offrir que des services gratuits. Il y a votre centre de femmes, il y a le 811. Ou est-ce que l'info sociale, vous avez accès aussi à des travailleurs sociaux. Évidemment, il y a le CLSC, il y a vos programmes d'aide aux employés. Mais il y a aussi les amis, il y a aussi la famille. Mais en même temps, des fois, on a besoin d'un petit peu plus. Puis à ce moment-là, il ne faut pas se gêner d'aller chercher de l'aide. Ça fait que sur ce, je voudrais laisser place à M. Germain, le remercier beaucoup de sa générosité. Puis je vous souhaite une belle soirée en espérant que ça crée de l'espoir. Et peu importe les deuils que vous vivez, allez chercher ce qui vous fait du bien dans ce témoignage-là aujourd'hui pour aller mieux, de mieux en mieux. Merci, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Pour les gens qui regardent à la télévision, comme ça va être un plan fixe, parce qu'on ne voulait pas que vous soyez vus dans la salle, c'est malheureux pour les auditeurs, mais vous allez avoir juste moi à l'écran. Il y a plein de beaux mondes en avant de moi, mais il y a juste moi qui le sait. Peut-être pour pousser un petit peu plus loin avant de commencer, vraiment d'entrer dans le vif du sujet, la différence entre une conférence et un témoignage, c'est qu'une conférence pour moi, toujours, c'est quelque chose qui est didactique. C'est-à-dire que je pourrais, si on était dans une salle de classe, écrire au tableau 4 plus 3, ça égale 7. Puis j'aurais 40 minutes, 45 minutes pour vous convaincre, pour vous apprendre, pour qu'on soit tous d'accord quand on sortirait du local que 4 plus 3, ça fait 7. Ça, c'est pour moi une conférence. Un témoignage, bien, c'est raconter une expérience personnelle comme on l'a vécu. Je vais vous raconter des différentes étapes que j'ai rencontrées, les décisions que j'ai prises, qui parfois ont été très, très bonnes, parfois ont été très, très mauvaises, mais pour moi. Si la recette pour apprendre à vivre avec un deuil, parce qu'on va démystifier également l'expression « passer à travers le deuil » qu'on entend régulièrement et apprendre à vivre, ce qui n'est pas la même chose, si j'avais la recette secrète, je ferais une conférence, puis là, ça serait 4 plus 3. Alors, je vous dirais, pour réussir à vivre avec le deuil, vous faites ça comme ça, comme ça, comme ça, puis vous allez réussir. Moi, je serais millionnaire parce que j'aurais la recette, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ce qui fait que je vais peut-être dire des choses ce soir où vous allez dire « moi, c'est vrai, il y a raison », mais je vais peut-être dire des choses où vous allez dire à vous autres même « mais il est complètement dans le champ, ça n'a pas de bon sens ». Je n'ai ni raison ni tort. Moi, je l'ai vécu comme ça. Vous, dans la même situation, quelque chose qui a été bon pour moi serait mauvais pour vous et vice-versa. Parce qu'on n'a pas le même background, on n'a pas le même bagage culturel, on n'a pas le même âge. Donc, soyez indulgents, mais soyez ouverts aussi. Parce que je vais aborder des sujets qui, en général, quand on en parlait d'intervernes, amenaient des discussions, comme par exemple la religion. Ça fait que quand on arrivera là, je vais vous expliquer ma position, mais c'est pour vous dire de garder l'esprit ouvert. La période de questions, Caroline en a parlé, et donc on va entrer vraiment dans le vif du sujet. Moi, mon histoire commence le 15 décembre 1998. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis descripteur des matchs de hockey de l'Océanique à la radio. Et ce soir-là, c'est un mardi, on joue au PEPT de l'Université Laval à Québec contre les remports. Alors, comme c'est un match sur semaine, Québec-Rimouski, on joue en allé-retour. Ça veut dire qu'on part l'après-midi de Rimouski puis on s'en va à Québec. Et après la partie, on revient. Donc, il faut que j'aie, comme je vis à Montjoli, avec ma femme et ma fille, et mes parents habitent Montjoli aussi, ça me prend mon auto quand on revient de Québec pour m'en venir du Colisée à Montjoli. Ma fille est à l'hôpital à ce moment-là, depuis, Genelly, depuis 5 jours. Problèmes gastriques, d'estomac, de foie, tout ça. On ne trouve pas ce qu'elle a. Elle a passé une batterie de tests pendant 5 jours et ils lui ont signé son congé pour 4h moins 4 cet après-midi-là. Donc, moi, l'autobus part du Colisée de Rimouski vers Québec à une heure. Ce qui fait que Martine, ma conjointe, et moi, on est à l'hôpital. Puis bon, c'est les derniers moments de Genelly avant de sortir. Puis ça fait 5 jours qu'elle est là. Puis on est le 15 décembre. Alors, c'est 9 jours avant Noël. Ça fait qu'il y a de la fébrilité dans l'air. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai dit, puis retenez ça, parce qu'on va en reparler plus tard. J'ai dit 2-3 fois à Genelly, ça va être la fête ce soir, mon ours. Je la surnommais l'ours depuis qu'elle était bébé. Ça fait que j'ai dit, ça va être la fête, l'ours, ce soir, parce que tu sors d'hôpital. Puis demain, il y a de l'école. Tu sais, les vacances de Noël ne sont pas encore commencées. Ça fait que tu vas retrouver tous tes amis dont tu t'ennuies. Puis ça va être vraiment la fête, ton petit chien à maison, puis tout ça. Puis je dis, ça va être la fête, 2-3 fois. Ça fait qu'il arrive une heure. Ça fait que je me lève, j'ai dit, bon, bien, je vais y aller. Ça fait que j'embrasse Martine, j'embrasse Genelly. Puis je dis, quand papa va revenir, demain matin, quand tu vas te lever, on va déjeuner, puis tu vas aller à l'école. Ça fait que je pars, puis je prends l'autobus pour Québec. Et comme je pars avec l'auto, bien, c'est ma mère qui vient chercher Martine Bidgenelly à l'hôpital, à 4h moins quart. Ça fait que quand ils reviennent à Mont-Joli, ils sont partis à 4h15 d'hôpital à la Mouski, ça fait que vers 4h15, ils sont arrivés au coin des boulevards Jacques-Cartier et Gaboury, qui n'ont pas du tout cette allure-là aujourd'hui. Dans ce temps-là, c'était deux voies qui montaient, deux voies qui descendaient. Et moi, mes parents restaient sur la rue Poirier et de la maison, de la fenêtre de la cuisine, on pouvait voir le coin. Alors, c'était vraiment 500 pieds. Ils étaient presque rendus. Et quand ma mère est arrivée au coin de Gaboury-Jacques-Cartier pour tourner à gauche, elle a vu deux semis-remorques qui descendaient le boulevard. Ça fait qu'elle a freiné parce qu'elle n'avait pas le temps de passer devant les semis-remorques. Elle a freiné, mais elle a tourné ses roues pour quand il serait passé, passer en arrière et s'en aller rentrer dans la rue et être rendu chez elle. Malheureusement, il y a un monsieur qui était dans l'une, qui en suivait, qui a rentré dans le derrière et comme ses roues étaient tournées, qu'il l'a poussée. Là, vous vous dites, oui, la prochaine fois que je vais virer à gauche, je vais faire attention pour ne pas virer mes roues, mais je les vire encore. Parce que c'est comme ça. C'est arrivé et c'est comme ça. Alors, il l'a frappée, puis il l'a poussée, puis la première semis-remorque les a ramassées. Et elles sont mortes sur le coup. Ça, il y a des gens qui vous disent, à un moment donné, tu sais, ils n'ont pas souffert. Ou il aurait pu rester légumes paralysés en vie, mais rester paralysés ou tout ça. Ça, éventuellement, ça peut vous faire du bien. Mais pas là, là. Pas tout de suite après, là. Moi, quand je suis allé voir le docteur le lendemain qui les avait reçus à l'urgence de Montjoli avant qu'ils soient transférés à Rimouski, il m'a dit, votre fille puis votre femme, comme ils ne conduisaient pas, ils n'ont pas eu... Ils ne sont pas aperçus. Ils sont passés de la vie à trépas sans s'en apercevoir. Puis il dit, peut-être que votre mère, comme elle était au volant, puis qu'elle a arrêté parce que les vannes s'en venaient, puis quand elle s'est sentie poussée en avant de la vannes, peut-être qu'elle, pendant une seconde, a réalisé ce qui allait arriver. Mais il dit, ils n'ont vraiment pas souffert. J'ai gardé mon commentaire pour moi. Parce que tu t'en sacs pas mal qu'ils n'aillent pas souffert. Ils sont mortes, là. C'est que moi, je suis à Québec, sur la galerie de presse, puis j'installe mon équipement de radio et tout ça. Et vers 6h15, à peu près, il y a M. Gérard Podvin, qui est aujourd'hui retraité, mais qui était journaliste au sport à Radio-Canada, Québec. Un monsieur plus âgé que moi, un peu, mais d'un calme, là. Il travaillait à Radio-Canada, puis il avait vraiment le style, là. Il était vraiment calme, posé et tout ça. Et il s'en vient vers moi, comme ça, avec un bout de papier. Je vois sa main qui fait ça, comme ça. Je trouve ça bizarre, puis tout ça. « Hé, il a le teint vert. » Il dit, « Michel, descends au bureau des remports, puis prends ce numéro-là, puis il faut que tu appelles là. » Je vous raconte ça, l'anecdote, parce que pour vous démontrer combien le cerveau humain est protecteur. Vous savez, il y a cinq étapes dans le deuil, multiples ou peu importe. On peut y vivre, les quatre, les quatre étapes qui suivent le déni. Le déni, c'est toujours la première étape, et le déni, c'est une étape qui est très nécessaire parce que c'est une protection. Quelque chose de tellement gros t'arrive que tu sors de toi-même, et c'est le déni qui prend la place. Et le déni est dans ton inconscient, et il rentre dans ton conscient, il prend la place de ta conscience. Autrement dit, le déni déforme la réalité, mais c'est pour te protéger, parce que quelque chose de trop gros vient de t'arriver. Mais le déni, ça arrive vraiment après que tu as su l'événement, parce que tu ne peux pas deviner ce qui s'en vient. Alors, il me donne le papier, j'aurais dû réaliser qu'il se passait quelque chose, surtout quand j'ai lu le papier. C'était marqué « Sergent Roussel », et le numéro en dessous était le numéro d'une de mes belles-sœurs, Yolaine, la plus âgée des sœurs de Martine, ma conjointe, qui était séparée depuis un an. Elle était célibataire depuis un an. Alors, quand j'ai vu le papier, j'ai pensé à moi-même, j'ai dit « Yolaine s'est fait un chum », puis il est en police. « Sergent Roussel », numéro à Yolaine, s'est fait. Le déni commence. Parce qu'il n'y a aucune logique. Yolaine détestait le hockey, puis elle ne venait jamais au hockey. Fait que même si elle s'était fait un chum, elle ne m'aurait pas appelé à Québec pour me dire « je me suis fait un chum ». Ça n'avait aucun sens. Mais, tu as vu le monsieur, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que j'ai dit à M. Podvin, j'ai dit « Non, non, mais j'ai un cellulaire, vous savez, les cellulaires dans le temps qui ressemblaient à des walkie-talkies de guerre, avec l'antenne qu'on dévissait. » J'ai dit « J'ai un cellulaire, il m'a appelé. » Et M. Podvin, le calme en personne, normalement, il dit « Je t'ai dit de descendre en bas. » « Choquez-vous pas, M. Podvin, je vais descendre en bas. » Moi, vous savez, le bureau des remparts de Québec, ce n'est pas un endroit que je fréquente beaucoup. Pour toutes sortes de raisons. Donc, je descends en bas. Et j'ouvre la porte. Et là, il y a une dame qui est assise là, qui s'appelle Diane, mais que je ne connais pas. J'ai su par après. Il y a Diane qui est là. Et il y a une jeune secrétaire ou stagiaire ou je ne sais pas quoi, qui est devant son ordinateur, mais qui tente de rentrer sa tête dans son écran d'ordinateur. Puis qui ne me regarde pas. Fait que Diane se lève, elle dit « Michel, elle dit « Assis-toi. » Puis téléphone. OK. J'appelle. Sergent Roussel répond. Alors, je dis « Sergent Roussel. » Elle dit « Oui, c'est moi. » Puis là, aussi vrai que vous êtes là, je ne laisse pas placer un mot. Le sergent Roussel, j'ai dit « Vous savez, Yolaine, c'est une très bonne fille. Puis je suis vraiment content pour vous deux. » Tu sais, c'est vraiment formidable. Mais je travaille, moi, ici. J'ai une game de hockey qui commence dans à peu près une heure. Puis j'ai des affaires à faire. Ça fait qu'on se revoit, là. Mais c'est bien le fun. Puis il me laisse faire. Puis quand je finis ma phrase, je dis « Michel, quoi? » Il dit « Ta mère devait aller chercher Martine Bigenelli à l'hôpital. » Oh, boy. Fait que là, le déni, il est là. Mais pourquoi tu me dis « devais? » Elle ne s'est pas rendue. Il dit « Non, non. » Il dit « Elle s'est rendue. Elle est allée les chercher. » Mais j'ai dit « Ils ont eu un accident. » Il dit « Oui. » Mais il répond juste ça. Il dit « Oui. » Et là, dans mon esprit, il y a quelqu'un qui est mort. Et dans mon esprit, puis on va le voir plus loin, c'est ma mère qui est morte. Parce que mes grands-parents sont supposés mourir avant mes parents. Mes parents sont supposés mourir avant moi. Puis moi, je suis supposé mourir avant ma fille. Fait que j'ai dit « Il y en a une qui est décédée. » Il dit « Non. » Il dit « Ils sont décédés toutes les trois. » Comme ça. Je voyais du coin de là, il dit « Yann » qui s'approchait à mesure que je parlais au policier. Puis elle était rendue à côté de moi quand il m'a dit ça. Et j'ai fait « Tabarnak! » Puis j'ai tiré le téléphone dans les airs. Puis le téléphone a retombé. Puis là, elle a essayé de l'attraper. Puis elle l'a manqué. Puis elle a pogné le fil. Puis là, j'ai pogné le fil. Puis là, elle ramène moi ça ici. Puis on s'est battus pour le téléphone. J'ai dit « Es-tu malade, toi? » Ce n'est pas des jokes à faire. C'est un maudimenteur. Ce n'est pas vrai. Ça ne se peut pas. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. C'est un sale. Et là, à l'autre bout, c'est Yolaine qui avait le téléphone, qui pleurait comme un enfant. Puis qui disait juste « C'est vrai, Michel. C'est vrai. C'est vrai. » Fait que là, Diane a pris le téléphone. Elle a dit « C'est correct. On va s'en occuper. » Là, c'est le déni. Il faut que le déni embarque. Ça fait que là, ce n'est pas vrai. Non, non, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sors de toi-même. Parce que tu n'es plus bien dans toi-même. Et là, au bout d'à peu près deux ou trois minutes, M. Tanguay est arrivé. Je vais peut-être vous le dire une couple de fois. Ce soir, il y a trois personnes qui m'ont sauvé la vie. Mon père, M. Tanguay et Mme Castonguay. Mais M. Tanguay est rentré. Il s'est mis debout en avant de moi pour vous montrer comment personne ne réagit de la même façon. Et il pleurait. Puis il me frappait sur l'épaule comme ça. Puis il disait « C'est épouvantable. C'est épouvantable, Michel. C'est épouvantable. » Mais juste ça. Puis il pleurait. Puis là, moi, j'étais dans une période parce que c'est des montagnes russes. Je faisais une crise. « C'est pas vrai. Pas mon bébé. Pas mon bébé. » Parce qu'on focus. On focus sur Ginélie. Ma mère n'était pas vieille. Elle avait 60 ans. Elle était jeune. Mais dans notre inconscient, chacun d'entre nous, nos grands-parents vont mourir avant nos parents. Nos parents vont mourir avant nous autres. Puis nous autres, on va mourir avant nos enfants. C'est-à-dire que ma mère, même si elle était jeune, c'était, entre guillemets, « normal » qu'elle meurt avant moi. Vous pouvez être marié, être en couple avec quelqu'un pendant 40, 50 ans, 60 ans. Vous adorez. Même au bout de 60 ans, vous allez toujours être deux personnes étrangères. Mais le sang de ton sang et la chair de ta chair qui meurt avant toi, c'est encore aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, inacceptable pour moi. Et pas seulement ma fille. Personne ne devrait mourir à 7 ans, 10 ans, 8 ans, 15 ans. C'est inacceptable. On va en parler un petit peu plus loin. Là, M. Tanguil fait ça pendant je ne sais pas combien de temps. Et quand il a arrêté de pleurer puis de me frapper dessus parce qu'il me faisait mal, il s'est complètement transformé. Il est redevenu ce qu'il a toujours été. Il a pris charge des opérations. Là, il a call it shot parce que moi, je n'étais pas en état. Puis là, j'avais un down. Puis là, à un moment donné, je faisais une crise. Mon bébé, pas mon bébé, pas de gênerie. Ça ne se peut pas. Elle a 9 ans. Ce n'est pas vrai. Là, le médecin des remparts est venu parce qu'à un moment donné, au bout de je ne sais pas combien de temps, on perd complètement la notion du temps, mais j'ai commencé à sentir une douleur du côté gauche, puis dans l'épaule. Puis tout ça. Puis là, j'ai dit que j'ai mal. Et j'ai commencé à faire de l'angoisse. L'angoisse se manifeste physiquement de toutes sortes de façons. Ça dépend des cas. Moi, l'angoisse se manifestait comme si quelqu'un avait été couché sur le dos, dans le bas de mon ventre, puis avait relevé sa jambe, puis m'avait accoté sur le talon ici. Ce qui fait que je parlais comme ça quand j'avais une crise d'angoisse. Sans peser sur ma pomme d'Adam, bien sûr. Ça fait que là, j'ai commencé à dire, j'ai mal, j'ai mal au bras. Là, ils ont paniqué. Puis le médecin des remparts est arrivé, puis il m'a examiné, puis tout ça. Puis il m'a posé des questions, puis les douleurs. Puis il a établi que c'était pas un problème cardiaque, que c'était vraiment de l'angoisse. Ça fait qu'on est resté tout ce temps-là, puis ça voyageait, puis tout ça. Le directeur général des remparts, Raymond Bolduc, qui aujourd'hui est quelqu'un avec qui je m'entends super bien, puis qui est un bon ami, mais qu'on se détestait pour faire des remèdes, moi puis lui. Je le voyais, puis il arrivait de la salle de bain avec des débarbouillettes d'eau froide, puis il me mettait des débarbouillettes dans le visage, puis il disait, ça va aller, Michel, ça va aller. C'était psychédélique. Puis il y avait un... Ça viroyait, mais c'est comme... tu n'es plus sur le même beat que le reste du monde. Fait que... Le match s'est joué, je l'ai eu à 6h15, la partie était à 7h30, la partie s'est jouée, les joueurs ont pris leur douche, ils ont été avertis de ce qui s'était passé, puis l'autobus est parti, puis j'étais encore dans le bureau des remparts. Fait qu'à un moment donné, M. Tanguay, il a dit, « Est-ce que tu te sens capable de t'en aller à Rimouski? » Et j'étais dans une période, dans un bout où le déni était très fort. J'ai dit, « Oui, si bon, allons-y à Rimouski, vous allez bien voir que ce n'est pas vrai, cette histoire-là. » Fait que là, le docteur des remparts, il a frappé sous l'épaule à M. Tanguay, puis il y avait une bouteille d'Ativan. Puis il a dit à M. Tanguay, il a dit, « M. Tanguay, chaque fois qu'il fera de l'angoisse, donnez-y en une. Même si tôt 15 minutes, aussitôt que ça ne se tient pas de bout de son affaire, donnez-y en une. » M. Tanguay, M. Tanguay dit, avec sa bonne humeur habituelle, il dit, « Je suis un vendeur de meubles, moi, je ne suis pas un docteur. L'angoisse, l'angoisse, je ne connais pas ça, moi, quand est-ce qu'il fait de l'angoisse? » Le docteur, il dit, « Inquêtez-vous pas, vous allez le savoir. » Il a pris les pelules, puis on est sortis. Puis Mme Tanguay m'attendait à la porte. Je l'ai pris par le coup, puis je ne me suis pas accoté dessus, parce que c'est une madame qui est toute frêle, puis tout ça, mais elle m'a soutenu, puis je suis allé embarquer dans l'auto. Puis c'est Rodrigue Landry, le conseiller pédagogique de l'équipe, qui conduisait. M. Tanguay était assis en avant avec lui. Puis Yannick Dumais, mon meilleur ami, mon meilleur chum, qui était analyste à la radio à ce moment-là, était assis à côté de moi. Puis Yannick m'a dit plus tard, des années plus tard, il a dit, « Michel, tout ce que j'ai fait pendant trois heures et demie, à peu près, c'est surveiller tes mains. Il a dit, « Pendant trois heures et demie, j'ai regardé tes mains. » Parce qu'il a dit, « Si tu avais fait le moindre move pour la pogner, je t'aurais ramassé. » Parce que M. Tanguay, il a un char, je ne sais pas la marque, mais style Jaguar ou Mercedes, ou dans ce genre-là. Puis ça roule bien, ça. Ça fait qu'on s'en venait sur l'autoroute, à 160, Rodrigue, il a le pied pesant, et on s'est fait arrêter par la police. Ça fait que là, M. Tanguay a débarqué du char, et là, les policiers se sont approchés, puis ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Ça fait qu'il a dit, « Saviez-vous à combien vous alliez, monsieur? » M. Tanguay, ça, il tentait pas de jaser de vitesse. Il a dit, « Savez-vous que le gars qui est là, puis il monte du doigt, il dit, « Savez-vous ce qui est arrivé à soir? » et tout ça. Puis le policier dit, « Non, non, on le sait pas, puis on veut pas le savoir. Ce qu'on sait, c'est que vous roulez à 160. » Mais je vous raconte ça, parce que quand je dis sortir de soi-même, c'est ça. J'étais assis en arrière de l'auto, puis là, le ton montait. Puis je les entendais, puis je me disais, puis je me rappelle clairement, je me disais, « Michel, débarque, puis explique au policier, c'est toi qui est concerné. » Puis je disais, « Michel, débarque, » mais je bougeais pas. J'étais assis, puis je les écoutais. Fait qu'à un moment donné, le policier, il a envoyé sa collègue vérifier les papiers, je pense, dans l'auto. Puis là, le ton est venu vraiment très, très élevé. Puis là, M. Tanguay, il dit, « Vous allez nous laisser partir, puis il faut qu'on soit à Montjoli, puis il explique et tout ça. » Et le policier, c'est maladroit, c'est une erreur, je comprends, mais il disait à M. Tanguay, il disait, « Vous savez, M. Tanguay, même si vous arrivez dans une demi-heure à Montjoli, ça les ramènera pas. » Là, il a vu l'haut. Et là, M. Tanguay, il a dit, « À huit heures, demain matin, toi, va rencontrer ton boss, il va t'attendre. » Le policier dit, « Écoutez, vous savez même pas c'est qui mon boss, puis tout ça. » Il dit, « Je te dis que moi, je te dis que va rencontrer ton boss à huit heures demain. Il va t'attendre. » Le policier vient pour se lèver la main de même, puis il vient pour lui mettre la main sur l'épaule, puis se calmer. Il dit, « Descends-le, vraiment! » Ça fait qu'il l'a enlevé, et il était vraiment pas... Je l'avais jamais vu comme ça. Ça fait que là, l'autre policière est arrivée, puis elle a fait signe à son collègue. Oui, c'est vrai, elle a appelé au poste ou je sais pas quoi. Ça fait qu'il a dit, « OK, allez-y, puis ralentissez un peu. » On a fini ça à 160 encore. Puis là, bien... Puis ça va arriver de temps en temps, j'ouvre une petite parenthèse, ça va arriver de temps en temps que je vais faire une petite joke à soir. Parce que le sujet est lourd. Ça fait que de temps en temps, pour détendre un peu l'atmosphère, je vais faire une petite blague. Mais là, c'est pas le temps. Parce que là, je vais vous raconter le pire moment de cette expérience-là. Il y en a eu d'autres qui étaient pas drôles, mais la pire des choses qui pouvaient pas arriver. On s'en va vers Rimouski, puis à un moment donné, je dis à M. Tanguay, j'ai dit, « M. Tanguay, moi, on me fait rien, mais Martine va être sur le perron de l'hôpital, puis elle va rire de nous autres, mais qu'on arrive, elle va dire, « Hey, vous avez une game de hockey à Québec, vous autres là, que c'est que vous faites ça? » Ça, c'est pour vous montrer que le déni arrive tout d'un coup. C'est une protection. Tu dis, « C'est pas vrai. » Mais il s'en va graduellement. Alors, je suis dans le déni, puisque je dis que Martine va nous attendre. Mais je dis pas qu'elle va nous attendre au Colisée ou qu'elle va nous attendre à la maison. Elle va nous attendre sur le perron de l'hôpital. Ça fait que c'est pas vrai, Martine est pas morte, mais elle va nous attendre à l'hôpital. Comprenez-vous? Ça part graduellement. C'est en guise, il sort la bouteille. Tiens, mon homme, prends ça. Moi, je suis un cartésien. J'aime que les choses soient carrées. On fait des blagues à la maison des fois. Les ciseaux sont dans ce tiroir-là. Si j'ouvre le tiroir et que les ciseaux ne sont pas là, c'est ce qui sont les ciseaux. Je suis un cartésien. Je suis tellement cartésien. que moi, un docteur, je vais voir un docteur qui me prescrit un médicament à prendre aux quatre heures. J'en prends un. Puis quatre heures plus tard, quand l'aiguille arrive à 12, j'en prends un autre. Ça, c'est cartésien. Ça fait qu'on arrive finalement à l'hôpital à Rimouski parce qu'il faut aller identifier les corps. Ça, le législateur, le gouvernement du Québec, devrait faire quelque chose pour ça. Mon oncle Francis, le plus jeune des frères de ma mère, d'abord, les marins de Saint-Noël, c'était des grands spécialistes d'un char. Ils regardaient les nouvelles à la télé le soir. Ils n'avaient pas nommé personne parce que les nouvelles, c'était à 6h15. Ça fait que... Ils n'ont pas nommé personne. Puis l'auto, quand j'ai été obligé d'aller chercher les plaques de l'auto le lendemain pour le bureau des véhicules, l'auto, c'était un plancher. Il n'y avait plus de... plus de hood, plus de... un plancher, le plancher de l'auto. Puis mon oncle Francis, ils ont montré l'auto à la télé puis il a dit, c'est le char à jargent. Je ne sais pas comment il a pu reconnaître le char de sa soeur. Mais il a dit, c'est le char à jargette. Puis là, il parlait de trois victimes. Puis là, il a allumé, il a dit à Yvette, embarque, on s'en va trouver Farnam-Montjoli. C'est sûr que c'est le char à jargette. Fait qu'ils sont arrivés à Montjoli pendant que j'étais à Québec. Et à un moment donné, Francis, il y a un... le coroner a appelé chez nous puis mon père lui a dit à Francis, il a dit, parle-y, moi, je ne suis pas capable. Mon oncle Francis, il a parlé au coroner puis le coroner lui a dit, bien là, Michel est en route puis il va venir identifier les corps. Fait que Francis, il a dit, je peux y aller, moi. Imposez-y, ne lui imposez pas ça. Le coroner lui a dit, légalement, c'est... on ne peut pas. Oui, mais il dit, c'est ma soeur. Puis Martine, puis Johnny Lee, je les connais, je vais y aller, moi. Puis il ne voulait pas parce que légalement, il ne pouvait pas. Je pense qu'il y aurait peut-être un petit ajustement à faire au niveau législatif. ça fait qu'on est arrivé à l'hôpital à Rimouski puis le coroner était là. Puis là, ils m'ont assis sur une chaise et il y avait Yannick, Rodrigue, M. Tanguay et le coroner. Puis le coroner, il m'a parlé pendant une heure à peu près de tout sauf de ça. Oui, puis Michel, quel genre de saison vous avez cette année? C'est Yannick, je n'ai pas suivi ça beaucoup. Ça va-tu pas pire? Oui, oui, ça va pas pire. Puis il fait frais de cet hiver, c'est pas chaud. De la misère à avoir de la chaleur puis ça, c'était le 15 de la centre. Mais il m'a tenu de même pendant une heure. Il m'a parlé de politique, il m'a parlé de tout. Puis au bout d'une heure, à brûle pour poing, il a dit, bon, il dit, tu te sens-tu prêt à rentrer? Mais il m'a pogné dans une vague où j'ai dit, oui, je me sens prêt puis enfin. Parce que j'étais dans un moment où bon, enfin, vous allez voir que c'est un erreur. M. Tanguay, il a dit à Yannick puis à Rodrigue, rentrez-vous avec lui. Yannick, il a dit, moi, non. Moi, j'ai n'ai eu il y a 9 ans. Puis Martine, non, je ne suis pas capable. Rodrigue, il a dit, non, non, moi, je ne suis pas capable. M. Tanguay, il a dit, moi, il y a libre. Et Yannick, c'est qui? Yannick Dumais. qui est analyste à radio, tout ça, qui a été dirigé aussi de l'Océanique. Fait que, là, quand il a ouvert la porte du frigidaire, par exemple, puis que tu rentres, puis que tu vois les trois civières bout à bout avec un drap blanc par-dessus chacune, là, ton déni, il mange une claque. Ça fait que le coroner marchait en avant de moi, puis M. Tanguay était en arrière de moi. Il a fait le tour des civières, puis il m'a dit, est-tu prêt? Oui. Puis il a levé le premier drap, puis c'était Genevi. Genevi était assise du bord passager, en avant, ce qui a été frappé de côté. La cause du décès, c'est qu'elle a eu le cou cassé. Puis elle avait une ligne qui était parfaitement droite, qui descendait du haut de sa tête jusqu'à son menton, puis tout ce côté-là de son visage était mâché. Bleu, noir, violette, jaune, toutes les couleurs. Fait que, quand il a levé le drap, j'ai dit, voyons l'ours, j'ai dit, t'es à l'hôpital, ça fait cinq jours. J'ai dit, habille-toi, il fait frais de sept, habille-toi, on va s'en aller à la maison. Il a remis le drap dessus. La deuxième, c'était ma mère. Ma mère, c'était une grande femme, elle mesurait 5 pieds 8, pour sa génération, on voit ça plus fréquemment aujourd'hui, mais elle mesurait 5 pieds 8, elle était mince, mince, mince. C'est comme si elle avait pesé 450 livres. Elle a eu une fracture du crâne, et son visage a fait... Je me suis penché vers elle, puis je n'ai pas dit un mot. Puis il a passé 10... et je me rappelle ce que je pensais, par exemple. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Je vous l'avais bien dit que ce n'était pas eux autres. Je le savais bien. Je ne l'ai pas reconnu. Là, au bout de 20 secondes de silence, il a remis le drap par-dessus. C'est que je ne l'ai pas identifié. C'est-à-dire que quand je disais tantôt qu'il pourrait changer ça, l'identification, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai rien dit. Puis la troisième, c'était Martine, évidemment, et elle, son visage était complètement intact, mais elle m'a polydraumatisé. Le docteur Tran, à l'hôpital de Montjoli, m'a dit qu'il n'y a pas un os de son corps qui n'était pas cassé. Elle était assez en arrière de ma mère. Ça fait qu'il a levé le drap. J'ai dit, Martine, voyons, j'ai dit, Genevi, il fait frais, tu sais, ton gel, puis tout ça. Et là, j'ai entendu dans mes oreilles, puis je l'ai entendu parce que ça a crié fort, c'est assez. Puis je me suis fait pogner par les épaules, puis il m'a quasiment pitté sur la terre. Là, M. Tanguay, il avait atteint son maximum, lui-là. Mais il m'a, c'est assez. Puis il m'a tassé. Puis là, le coroner a remis le drap. C'est quand je suis sorti de là, j'ai dit, oui, c'est pas vrai, mais ça commence à être vrai. Puis mon déni, c'est pratiquement terminé là. J'ai eu un autre petit épisode plus tard, mais vraiment, ça a donné un peu. fait que là, on s'est en allé chez mon père à Montjoli. Puis quand on est arrivé à la maison, il y avait des autos dans la rue, partout. Puis quand on a ouvert la porte, la porte d'entrée donnait sur la cuisine. La cuisine, il y avait un petit comptoir, puis le frigidaire, puis le poêle, il était à l'autre bord, puis la table pour manger, il était là. Puis le salon, il se trouvait de l'autre côté. Puis quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu mon père avec une casserole puis un linge à vaisselle dans la main. C'était un homme de sa génération, Farnat. Il faisait pas à manger. Il faisait pas le lavage non plus. Tu sais, le blanc, les couleurs. C'était un gars qui était, comme disait Yvon Deschamps, pour le partage des tâches. Elle fait des tartes, je les mange, je salis mon linge, elle le lave. Le voir avec une casserole et un linge à vaisselle dans la main, j'ai dit, il se passe quelque chose, là. C'était psychédélique. Ça aussi. Mais il y avait du monde en maison, c'était incroyable. La table, il y avait du monde, des chaises partout, le salon était plein de monde, il y avait du monde, c'était pas possible. Puis quand j'ai rentré, il m'a regardé, il m'a dit, ça va pas ben. J'ai dit, non, ça va pas ben. Puis là, ils m'ont fait asseoir, il y avait une chaise berceuse, puis on disait, assis-toi, puis... Puis j'ai resté là, puis là, le monde me parlait, mais je... c'était comme flou. Puis à mesure que la soirée avançait, bien les gens s'en allaient, s'en allaient, s'en allaient, puis on est resté tout seul, tous les deux. Puis il était assis au bout de la table, j'étais dans la chaise berceuse, puis on disait rien. Pendant je sais pas comment de temps, on disait rien. Puis à un moment donné, il dit, bon, on va aller se coucher. Ouais. Puis c'est là où j'ai eu mon dernier épisode de déni. Je me suis levé, je me suis tendré vers la chambre où il m'a dit que je couchais. J'ai dit, enfin, puis demain matin, quand je vais me lever, c'est Johnny Lee qui va frapper à la porte, puis qui va dire, papa, lève-toi. Puis ça va être juste un mauvais rêve, parce que, pas oublier que je bouffais de la tivant comme des smarties. Sauf que le lendemain matin, quand j'ai ouvert les yeux, ça parlait dans la cuisine, c'était à la voix de M. Tanguay et d'Éric Forêt, qui, avant d'être maire de Rimouski, et aujourd'hui sénateur, était mon patron, était le directeur général de l'Océanique. Puis je me suis levé du lit, puis c'est là où le déni, ça a été terminé. C'est pas Johnny Lee qui m'a réveillé, c'est M. Tanguay puis Éric Forêt. Ça fait que M. Tanguay puis Éric Forêt, je suis mon père. C'est parce que tout ce que j'avais cru qui était un mauvais rêve était vraiment arrivé. Puis le déni, ça a été fini. Ça fait que j'ai ouvert la porte et il était là. Puis M. Tanguay n'a pas perdu de temps. Bon, il dit, Michel, il dit, assis-toi au comptoir, il dit, ton père va te faire à déjeuner des oeufs puis du bacon. Tu sais, je... Mon père va me faire à déjeuner. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, d'ailleurs, même mon père le regardant pour leur dire, ouais, ah, OK. Il s'est élevé puis il a sorti le poêlon parce qu'il dit, on a une grosse journée aujourd'hui. OK. Mais moi, je suis cartésien, mais docile, là, tu sais. Ah, on a une grosse journée, on a une grosse journée. Pendant que je suis en train de manger, je suis dos à la porte. Il y a un de mes chums, Michel Drapeau, pour ne pas le nommer, qui est aussi mon assureur vie depuis une quinzaine d'années à ce moment-là. Lui, il vient en toute amitié, là. Mais quand j'entends la porte ouvrir, puis je me revire de bord, puis je le vois, c'est la sureur vie que je vois. Il n'a pas eu le temps de dire un mot. J'ai dit, OK, toi, là, ton chèque, là, tu peux te le mettre où je pense. Alors, donne-moi mes filles, puis garde ton argent. Là, M. Tanguay et mon père ont dit, voyons, Michel, Michel, il vient pas pour porter de l'argent ou tout ça, là, tu sais. Ah, j'ai dit, je m'excuse. Bien, j'étais pas trop de bonne humeur. Mais les gens nous pardonnent tout. Puis même, ça va trop loin à un moment donné, mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Fait que je déjeune, puis tout ça. Puis il dit, bon, il dit, t'as pris ton café, c'est beau, puis on s'en va. On s'est en allé à la coopérative funéraire. Parce qu'il fallait remplir les papiers, les arrangements pour tout ça, les funérailles, puis bon. Fait que c'est ça qu'on fait. On remplit les papiers, puis qu'est-ce que la disposition des corps. Fait que là, moi, je me rappelais que quand on en parlait de la mort, parce que souvent, on parle de ça un peu comme pour l'éloigner. Tu sais, tu vas dire à ton conjoint, si je mourais, tu te remarierais, tu te ferais un autre chum, ou tu te ferais un autre blonde, puis ah non, non, c'est assez dur avec toi. Tu peux être sûr que je ne te remplacerais pas, certain, ou bien non, oui, oui, je me dépêcherais, pour avoir du fun. Mais c'est comme pour éloigner le mauvais sort. Mais sérieusement, quand on parlait de la mort, moi, Martine, elle m'avait toujours dit, «Michel, si je meurs, je ne veux pas de terre. » Je lui ai dit, « Quoi, tu ne veux pas de terre? » Je ne veux pas être enterré. Ah, bien, je lui ai dit, « Tu veux être incinéré? » Oui, je veux être incinéré, mais je ne veux même pas que tu mettes mes cendres dans la terre. Je ne veux pas aller dans la terre. Bon. Fait que j'ai dit, « C'est correct. » Fait que là, j'avais une idée un peu de ce que... Et là, j'ai eu un flash, j'ai dit, « Est-ce que ça serait possible d'incinérer Martine et Genele, puis de les mettre dans la même onde? » Parce que mon idée, c'était, Genele est arrivée par sa mère, puis elle va repartir avec sa mère. Ils ont dit, « Oui, oui, pas de problème. On a des urnes assez grandes pour ça. » Puis ils n'avaient pas des assez grandes. Puis ça a comme mal viré pour eux autres, mais ça a bien viré pour moi. Ça fait qu'on... Les arrangements, puis tout ça. Et là, le monsieur, il se met les deux mains sur son bureau, il se lève, il dit, « Bon, ils vont aller choisir les tombes. » C'est le fun noir un matin. J'ai trouvé ça impersonnel, puis j'ai trouvé ça difficile, mais c'est leur travail. Mais c'est comme un commerce. La mort, c'est un commerce. Mais pour les gens qui sont de l'autre côté de la mort, qui ne font pas affaire avec. Ça fait que là, on est arrivés dans une salle, puis c'est comme un rona. Une rangée de tombes, une autre rangée de tombes, une rangée de tombes en bas, tu sais, comme les deux par quatre. Oh, non. Puis là, bien, tout le monde se met de la partie. Là, moi, j'en regarde ça, puis j'ai envie d'être n'importe où ailleurs. Ça fait que là, le monsieur, il dit, « Laquelle tu trouves la plus belle? » Ils seront toutes laites, monsieur. C'est parce que ça, c'est la mort. Moi, « belle » puis « tombe », ça ne va pas dans la même phrase. Tu sais, « Laquelle tu trouves la plus belle? » Puis M. Tanguay, je ne sais pas si c'est parce que c'est un vendeur de meubles, mais il embarque. Il dit, « Ah oui, Michel, laquelle que tu aimes mieux, là? » Puis tout ça. Et là, je me suis fâché. La première fois, j'ai vécu de la colère. Ah, bien, j'ai dit, « Excusez-moi, tu sais, on ne tente pas d'être sept, mais regarde, celle-là, celle-là n'est pas pire, mais celle-là, en avez-vous deux? » Non, non, celle-là, en avez-vous trois? Parce qu'il y a trois mortes, là. Tu sais, choisies, puis t'envoyes, puis... C'est que ça, j'ai trouvé ça spécial. Fait que là, ils se sont rendus compte que je n'étais pas de bonne mort. Fait que là, ils ont dit, « Regarde, prends ton temps, puis tout ça. » Puis là, bien, mon père, il est intervenu en disant, « Regarde-moi, je vais choisir la tombe pour Georgette. » Puis il dit, « Michel, je vais choisir pour... » Ça fait que ça a apaisé un peu. Puis on regardait ça, puis finalement, on a trouvé, puis bon. Ça fait que là, on est reparti. Et j'ai un de mes cousins de Québec. Le frère, moi, je suis enfant unique, je n'ai pas de frère, pas de soeur, mais j'ai des cousins de qui je suis très, très proche. Puis celui-là, on avait cinq mois de différence. Puis il est descendu de Québec comme une balle. Ça fait que... M. Tanguier et Éric Forest sont repartis pour Gimouski. Puis moi, j'ai dit, « Bien, il faut que je monte à Saint-Noël chez M. et Mme Prazer. » Ça fait que Danny, il dit, « Je vais y aller, je vais conduire. » C'est bon. Ça fait qu'on est montés chez mes beaux-parents à Saint-Noël dans le rang. C'est du bon monde, là. Mme Prazer vit toujours. On va avoir 92 ans le 7 juillet prochain. Mme Prazer, au salon funéraire, elle est venue me voir. Puis elle dit, « Tu sais, Michel, il y avait besoin d'eux autres en haut. » Il faut avoir la foi en tabarouette, là. Pour accepter, je ne sais pas accepter, mais pour sa fille, sa petite-fille, tu sais, puis il y avait besoin d'eux autres en haut, tu sais. Ils n'avaient pas besoin en bon, moi. Puis M. Prazer, qui lui est décédé, ça fait un petit bout de temps. On est arrivé là, il a dit, « Vous voulez-vous un café, petit gars? » Puis bon, puis au bout d'une demi-heure, il a dit, « Michel, dis-moi, je ne te demande pas grand-chose. » Il dit, « Quoi, beau-papa? » Il dit, « Quand tu vas t'être fait une nouvelle blonde, là? » Il dit, « Tu vas-tu continuer à venir nous voir pareil? » Sa fille est morte la veille. Féminisant l'enfer de même. Incroyable. fait qu'on a passé l'après-midi puis on est retournés chez nous. Puis là, on a attendu le salon. Ça, le rituel, c'est quelque chose qui est très important. J'ai découvert ça, je vous dis ça, mais j'ai découvert ça en le vivant pendant parce que mes idées étaient complètement contraires à ça. Quand un événement de cette envergure-là arrive, il y a un côté qui reste incroyable pour les gens. C'est très, très important l'exposition des corps. moi, puis je pense qu'on est plusieurs qui avons pensé comme ça un certain temps. Moi, j'ai toujours dit, moi, mais quand je mors, je ne veux pas être exposé parce que je ne veux pas que la dernière chose que les gens vont se rappeler de moi, c'est coucher dans une boîte. Ou quand ils vont penser à moi que ça va être dans une tombe. mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que les gens qui vous aiment puis les gens qui vont aller vous rendre hommage au salon funéraire, ils ne se rappelleront jamais de vous coucher dans une boîte. Mme Castonguay, que je vais finir par vous présenter, m'a dit un jour, tu sais, Michel, la vie va toujours être plus forte que la mort. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle dit, tu vas parler de Genélie, tu vas parler de Martine, tu vas parler de ta mère, quelqu'un va parler de... Il va toujours finir par raconter. Ouais, elle faisait ça, la petite. Moi, Genélie, elle m'a fait regarder 45 fois un prince à New York puis un flic à la maternelle. Puis Genélie, elle faisait ça. Puis Martine, elle pensait ça. Puis Martine, elle faisait ça. à manger. Puis ma mère, c'était ma mère. Elle avait du caractère. Mais chaque petite boîte que je vous raconte là sont vivante. Je vous parle du temps où il était en vie. Là, je vous parle du salon puis tout ça parce que c'est l'essence même. Mais moi, je pense à tous les jours, des fois pendant 3 secondes, des fois pendant 20 minutes, des fois pendant 2 heures. Tous les jours, je pense à Maman, à Martine, à Bajunelli. Mais à chaque fois, ils sont en vie. Mais le salon, c'est une... Les gens qui croient pas ça, non, ça se peut pas, c'est impossible. Il peut pas avoir perdu sa mère, sa femme puis sa fille en même temps. bien, ils viennent au salon puis... C'est vrai. Alors, leur déni à eux autres qui est à un moindre degré, mais disparaît quand même parce qu'il faut que ça disparaisse. Il faut que la réalité reprenne là-dessus. ça fait qu'on va au salon funéraire au bout de quelques jours. Puis là, il y a un protocole, c'est moi puis mon père qu'il faut qu'ils rentrent les premiers. C'est fait que c'était au mois de décembre, c'était le 19... 19, je pense, que le salon était deux jours. La madame de la coopérative funéraire, elle m'a dit qu'il est venu 2500 à 3000 personnes. C'était en chapelle ardente. Les gens pouvaient pas arrêter. Ils passaient. Ils nous donnaient la main de réchanger un petit mot, mais il fallait qu'ils attendent parce que... Puis quand on est arrivé, bien, mon père, il avait beaucoup de misère à mettre ses souliers parce qu'il fallait que ce soit nous autres qui rentrent en premier puis ils voulaient pas. Ça fait que là, ils mettaient pas ses souliers, ils jasaient avec quelqu'un, tu sais, avec mes beaux-parents, puis... Mais il y a un rituel. Ça fait qu'à un moment donné, la madame, elle dit... Michel, elle dit, c'est parce que là, la file est déjà rendue dehors, les gens attendent pour rentrer. Bien, j'ai fait une joke. J'ai dit, laissez-les rentrer. Bien oui, mais elle dit, c'est parce qu'il faut que vous en triiez les premiers. Ça fait que finalement, j'ai dit, père, regarde, mêlée tes souliers, là. Puis là, ils ont ouvert les portes. Moi, je les avais vues à la morgue, mais lui, ils n'avaient pas vues, là. Ils ont ouvert les portes, puis c'était la tombe de ma mère, Genélie. Puis là, il n'y avait plus de place sur ce mur-là. Puis sur l'autre mur, c'était Martine. Les gens me demandent souvent dans la période de questions, après, « T'as-tu déjà pensé au suicide? » Oui. J'ai pensé deux fois au suicide, puis la fois la plus importante, c'est là. Quand ils ont ouvert les portes, puis ça m'a sauté dans la face, j'ai dit à moi-même, « Si je fais ça vite, ils vont avoir le temps de m'arranger, puis il reste une place au bout de la côté de Martine. » Puis là, j'ai eu la brillante idée de tourner ma tête à gauche. Moment de ma première joke, pour détendre l'atmosphère. Ma mère mesurait 5 et 7, elle était très, très mince. Mon père mesurait 5 et 3, puis il pésait 145 livres. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas adopté. C'était vraiment mes parents. Mais je regarde mon père, du haut de ses 5 pieds et 3, je vous l'ai dit tantôt, je n'ai pas de frères, pas de soeurs. Et là, je me pose la question, « Si tu fais ça, Michel, qu'est-ce qui arrive avec lui? C'est quoi sa vie, lui? 70 ans. Si tu fais ça, là, plus de fils, plus de femmes, plus de petites filles, ça fait que j'ai arrêté d'y penser d'être là. Mais intensément, j'y ai pensé. Fait que là, on va s'installer, puis mes beaux-parents aussi s'installent en avant, puis là, ça commence. Les gens, ça commence. Puis les gens sont mal à l'aise, hein, du salon funéraire. Comme je dis souvent, les gens disent, « Je n'aime pas ça, aller dans un salon funéraire. » C'est comme la grippe est mauvaise cette année, tu sais. Elle était bien meilleure l'année passée. La grippe, c'est tout le temps mauvais, tu sais. Puis quelqu'un me dit, « Je n'aime pas ça, aller au salon funéraire. » Puis il pense qu'il est unique, mais tout le monde, il n'y a personne qui aime ça. Mais on ne réagit pas tous de la même façon. Fait que des fois, il y a des gens qui sont bien intentionnés, mais qui s'expriment d'une drôle de façon. Ça fait que j'ai une... Les gens passent ça, puis je vois une compagne de travail, une ex-compagne de travail de Martine qui est dans l'air, à travers le monde, puis je ne sais pas, j'avais un feeling. Tu sais, je la vois, elle se prépare. On voit qu'elle se prépare. Puis elle s'approche, elle s'approche. Puis il faut dire qu'elle était séparée depuis quelques mois, elle aussi. À l'époque, ce qui arrive, elle me donne la main, puis elle dit, « Michelle, mes sympathies, elle dit, on est maintenant dans la même gang. J'ai dit, on est dans la même gang. Elle dit, oui, elle dit, je suis tout seul, t'es tout seul. Ah, j'ai dit, oui, c'est vrai. Merci d'être venu. Pouvez-vous vous imaginer quand elle s'est rassis dans son char, si elle a pensé, qu'est-ce que je lui ai dit, donc? Comment elle a réagi? Mais on ne peut pas en vouloir à personne, puis tout ça, tu sais. Je veux dire, mais c'est les nerfs. Il y a des gens qui vont vous raconter un moment donné qui sont dans le salon funéraire, puis ils partent à rire, ils ont un faux rire, ils ne savent pas pourquoi. C'est juste les nerfs. Une autre dame que je connaissais parce qu'on faisait l'épicerie en même temps. Tous les jeudis, je fais l'épicerie le jeudi, tous les jeudis, je la rencontrais dans les allées au IGA, mon joli. Bonjour, bonjour, ça va? Oui. Fait beau? Oui. C'est le fun. Salut. Ni plus, ni moins. Toutes les semaines. Elle arrive, elle me donne la main, mes sympathies. Elle dit, Michel, elle dit, je vais t'appeler à tous les jours. Et là, j'ai eu une réponse extraordinaire. J'aurais pu dire une niaiserie, mais j'ai dit quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit, j'espère bien que non. Elle dit, comment ça? Bien non, mais j'ai dit, le faisiez-vous avant? Probablement que j'avais pris une ou deux activants juste avant. J'étais hot. J'ai dit, le faisiez-vous avant? M'appeler à tous les jours. Elle dit, non. J'ai dit, pourquoi vous le feriez? Elle m'a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça serait normal que je t'appelle à tous les jours. Bien, j'ai dit, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, il ne m'est rien arrivé. Puis là, j'ai fait un demi-tour et j'ai dit, elle, à neuf ans et demi, elle, il est arrivé de quoi? Elle, elle s'est fait enlever ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers, sa vie. Mais moi, il ne m'est rien arrivé. Moi, je suis encore en vie. Puis j'ai dit, à part de ça, j'ai dit, c'est que vous allez sauter une journée, vous allez avoir de la visite, puis vous ne m'appellerez pas, puis là, vous allez vous sentir coupable. Sans raison, mais... Puis à un moment donné, vous allez sauter deux jours, puis trois jours, puis à un moment donné, vous allez reprendre votre vie. J'avais un indice à ce moment-là de ce qui s'en venait, puis c'est d'ailleurs pour ça une de mes citations célèbres, qui est, le deuil, ça commence après les petits sandwichs pas de croûte. Quand on y arrive, les petits sandwichs pas de croûte. fait que ça continue, puis bon... Et à un moment donné, ma tante Yvette, la femme de Francis, dont je vous ai parlé au début, elle passait à travers les gens, puis elle m'a tendu un papier, comme ça. Puis quand elle a fait ça avec le papier, moi, j'ai fait ça de même. Parce que la dernière fois que quelqu'un avait fait ça, ça n'a pas bien viré. Elle dit, Michel, elle dit, prends ça, là. Donc là, je prends le papier, il y a un numéro de téléphone, pas de nom, juste un numéro de téléphone, puis je ne le reconnais pas. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, jure-moi que tu vas garder ce papier-là, puis quand tu vas en avoir besoin, tu vas appeler. Bien oui, mais j'ai dit, il n'y a pas de nom, il n'y a pas rien. Elle dit, jure-moi que tu vas le garder. Bien, j'ai dit, je te le jure, Yvette, si tu veux que je le garde, je vais le garder. Puis là, j'allume, j'ai dit, ah, ça, ça doit être, puis ce qu'il y a autre, psychologue, moi, je n'avais jamais consulté, pour moi, c'était tout pareil. Elle dit, occupe-toi pas, garde-le. J'ai dit, je vais le garder. Je suis très cartésien, obéissant, ça fait que quand je suis arrivé chez nous, le soir, après le premier soir du salon funéraire, je me suis changé, puis j'ai mis le papier sur mon bureau. Mais j'en aurais pas besoin, parce que ça allait très, très bien. J'étais gelé comme une balle. Donc, je vais passer au travers. N'inquiétez-vous pas, je vais passer au travers, puis là, il vient 2500 personnes au salon, ça fait que tu es convaincu, parce que là, il y a 2500 personnes qui partagent ta peine, qui veulent prendre un bout de ta croix. Tout va bien. fait qu'il a lieu le service. Puis après le service, bien c'est des petits sandwichs pas de croûte, puis le café. Fait qu'on monte à Saint-Noël, parce que ma mère voulait être enterrée à Saint-Noël. puis ça, c'est évidemment installé. Son cercueil a été installé dans la charnière. Martine et Gennéli sont partis, eux autres, pour l'incinération. Puis, je faisais frette, s'il vous plaît. Puis, quelques mois plus tard, mon père m'a donné dans une conversation, il dit, « T'abarouette! » « Ta mère, elle doit écheler là-dedans. » « Je suis très bien, je fais frette en 6 boulots. » Ah, il dit, il dit moi, il dit, « Je voulais la faire enterrer dans sa tombe à cause de ta grand-mère, parce que Gennéli a connu trois arrières-grands-parents. Mon grand-père marin, le père de ma mère, il est mort, il avait 7 ans. Puis, mes deux grand-mères, Germain et Marin, ont assisté au funérail de Gennéli, puis de Martine, puis de maman. Ça fait qu'il dit, « Tu sais, ta grand-mère, incinération, pas bien, bien pour ça. » Puis ça fait que... Là, il dit, « Tu l'as pas fait mettre dans la charnière à cause de grand-mère? » Bien, il dit oui. Bien, il dit, « Tu vas en sortir de là, puis tu vas en faire incinérer. » Mais une discussion, tu sais, pareil comme si elle sentait quelque chose, mais c'était... Il fallait qu'il suive, ce qui lui faisait du bien. Puis lui, ça lui aurait fait du bien de la savoir sortie de la charnière. Mais bref, on va à la charnière, puis après ça, on revient, et c'est là, le café d'après. Et là, il y a 400, 500 personnes, et là, c'est, tu sais, une ruche. Et à un moment donné, c'est mon oncle qui est, « Hé, ben, tabarouette, salut, Albert, comment ça va? Ça fait-tu longtemps qu'on ne s'est pas vus? Hé, ça doit bien faire 20 ans. Va te chercher un café, viens t'assir, on va raser. » Puis là, l'autre, l'autre bord, puis partout, il y a un petit stage, une petite mezzanine dans le sol de l'église à Saint-Noël. Puis moi, je suis le bout de sur le stage et il y a Robert Ross qui est un gars qui a commencé sa carrière à la radio avec moi à Beccomo, qui est rendu à Québec, qui fait de la radio, mais c'est un de mes bons chums qui est à côté de moi. Puis maintenant, on se regarde, tous les deux, mais on ne dit pas un mot. Puis on se regarde, mais nos yeux, disant la même chose. Une des bénédictions dans ma vie, c'est que je ne suis pas capable de siffler comme ça. Il y a des gens qui font ça. Moi, je ne suis pas capable, heureusement. Parce que là, je l'aurais fait. Il ne faut pas vous déranger dans vos retrouvailles. Je veux juste vous rappeler ce qui fait que vous êtes ici et que vous pouvez vous retrouver. C'est parce que ma, Martine et John Kelly sont mortes. mais vous pouvez continuer à raser. Quelle erreur! Quelle erreur ça aurait été! Le deuil commence après les petites sandwichs pas de croûte parce que les gens reprennent possession de leur vie. Pendant deux, trois, quatre, cinq jours, ils essayent de prendre une partie de ta vie, de te soutenir, de t'aider. Mais, après les sandwichs pas de croûte, ils retournent chacun à leur vie. Et c'est souhaitable. On a toutes une vie. Mais moi, quand je suis revenu des sandwichs pas de croûte, puis que j'ai rentré dans la maison où était Martine et John Kelly, j'ai trouvé ça vide. J'ai trouvé ça endeuillé. Au fond, le deuil, c'est quoi? Quand c'est le deuil du... le départ d'une personne physique, c'est quelqu'un qui occupe un espace physiquement puis qu'il arrête de l'occuper. Alors, la nature a horreur du vide. Il faut que tu le... tu le remplisses autrement, tu le remplisses avec leur esprit puis tout ça. Moi, j'arrivais de travailler, des fois, on jouait à Drummondville, à Victoriaville, puis tout ça. J'arrivais chez Inou à quatre heures du matin, puis je rouvrais la porte, puis c'était silencieux. Martine puis Genele dormaient. C'était silencieux. Quand je suis rentré chez Inou, la première fois de nuit après une game, Martine et Genele étaient mortes. C'était silencieux. Ce n'était pas le même silence. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ce n'était pas le même silence. Alors, j'apprivoisais le vide. Là, il y a passé quelques jours, les funérailles étaient levains. Et là, les événements se sont précipités. Le 23 décembre, dans la nuit du... Non, ce n'est pas vrai. Dans la nuit du 22 ou 23 décembre, je suis couché, puis je ne suis pas capable de m'endormir, puis je ne dors pas. Ça fait une semaine que c'est arrivé. Ça fait que je me lève, puis je regarde dehors, puis il y a neige un petit peu, puis je vais aller pelleter. Il est 4 heures du matin. Moi, j'avais un couple. On habitait un haut de maison sur la rue des Érabes à Montjoli, puis il y avait deux appartements, dont un qui n'était pas occupé, puis l'autre qui était occupé par un couple avec qui je travaillais à l'hôpital. Puis j'ai travaillé à l'hôpital de Montjoli pendant 8 ans comme préposé aux bénéficiaires en même temps que je faisais le hockey. Dany Pinault puis Sylvie Lizotte qui s'appelaient. Et ces gens-là, c'est extraordinaire, ces gens-là se sont mis à vivre ma vie, à suivre mon horaire. Il est 4 heures du matin, je ne dors pas, je sors dehors, je prends la pelle, puis je commence à gratter. Puis ça faisait beau, ce n'était pas trop froid. puis à peu près 15 minutes après, Pinault qui arrive. Salut, salut. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » « Ben, dis-toi, qu'est-ce que tu fais? » « Ben, je ne dormais pas, c'est-à-dire que j'ai décidé de pelleter un peu. » « Ah, dis-moi ici. » « Je suis décidé de venir pelleter. » J'ouvre une petite parenthèse, si jamais je ne me rappelle pas où c'est qu'on était rendus, juste pour vous montrer comment c'était. Au mois de janvier, un mois après l'accident, je me suis acheté un tapis roulant. J'aime beaucoup ça, le tapis roulant. Je pèse 240 livres. Je restais à l'étage. Il reste en bas. Quand j'embarque sur le tapis roulant, moi, c'est un heure. « Ta-toum, 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 ta-toum. » Je rencontre Sylvie à l'épicerie un jeudi. « Salut, Sylvie, ça va bien? » « Oui. » « Ah, Michel, il faut que je te parle de ton tapis roulant. » « Ah non. » « Ah non, c'est lui. » Je pense à moi-même. Je le sais. Ça n'a pas de bon sens. Je me dis ça tout dans ma tête. Elle dit oui. « Ton tapis roulant, c'est tellement fantastique. » Je lui dis pardon. Elle dit que c'est fantastique. En tout cas, tu as un rythme. C'est comme de la musique. Tu as le beat quand tu cours. Je pense à moi-même. « Red folle. » « La barouette, ça ne se peut pas. » Sur le coup, je ne comprenais pas. Mais j'ai allumé. Je finis l'épicerie. « Salut. » Elle disait qu'on aime assez ça quand tu fais du tapis roulant. Là, elle continue. J'arrive chez nous, mais je repense à ça. J'ai compris. Ce qu'elle me disait finalement, c'est qu'on aime tellement mieux entendre « totoum, 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 totoum » que « paf! » C'est pour ça que je suis qui sortait à 4 heures du matin. Il sortait. Il venait pelleter. Le tapis roulant, il trouvait ça super trippant. Il se fait courir sur la tête pendant une heure. C'était des gens extraordinaires. Et là, pendant qu'on est en train de pelleter ou de jaser plutôt, il y a la machine, le monsieur qui a un petit tracteur pour déblayer le trottoir de la ville de Mont-Joli qui passe. Puis là, il arrête. Parce que là, moi, à Mont-Joli, après l'accident, si j'avais dit « je suis tenu de marcher », ça me prend quelqu'un qui va me porter sur une assiette, il aurait eu des volontaires. Puis c'est sûr qu'il aurait eu des volontaires. Ça fait qu'il arrête. « Salut, Michel, comment ça va? » Puis là, « oh mon Dieu, je ne voulais pas dire comment ça va. Tu peux dire comment ça va? » Tu sais, on se dit ça. Je lui ai demandé comment ça va. Ça ne peut pas bien aller, tu sais. Oui, ça peut bien aller. C'est une question banale. Tu sais, comment ça va? Toi, ça va bien. On répond ça, même si ça ne va pas tantôt. Mais tout devient... Tout le monde vient sur la défensive avec toi, tu sais. Roche, devrais-tu y en parler ou... Tu sais. Fait que, bref, ça va. Oui, puis il commence à jaser. Puis il nomme un nom d'un monsieur. Puis il dit « oui, lui, je te dis qu'il prend ça rof en tabarouette, ce qui t'est arrivé. » Bien, j'ai dit, tu sais, j'ai eu plein de témoignages. J'ai une boîte pleine d'emails, des gens de Chicoutimi, de Shawinigan, de Gatineau, que je ne connais pas. Oui, oui, mais il dit, lui, il dit, tu sais, c'est rof quand même pour lui. Puis il nomme le nom, encore. Fait que j'ai dit « oui, bien, je veux dire, il y a des gens qui prennent ça plus dur que d'autres. Oui, mais il dit, hey, mais lui, là, tu sais, il a rentré dans le cul à ta mère. Oh, oui, 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 je comprends. Mais c'est parce qu'il m'a nommé le gars, il était sûr que je le connaissais. Puis je ne savais pas du tout de qui il parlait. Et je n'avais aucune idée, tu sais. Mais là, quand il m'a dit ça, j'ai dit « oui, oui, je sais bien. » Puis moi, je ne me suis absolument pas informé du tout, du tout, du tout de le chauffeur de l'auto. Je ne savais pas c'était qui. Le chauffeur de la vente. Je ne savais pas c'était qui. Mais j'ai eu des nouvelles, mais sans en demander. Le monsieur de la vente, il a pris sa retraite. Il n'a jamais repris le volant d'une semi-remorque après ça. Puis là, c'est là qu'il m'a allumé. Il dit, tu sais, il a deux petits-enfants de 4 et 6 ans. Puis ils ne reconnaissent plus le pire. Il est en dépression. Il pleure tout le temps. Il prend un coup. Il n'est pas capable de s'en remettre. Mais moi, le dernier bout, après qu'il a dit, il a deux petits-enfants de 4 et 6 ans. Ce qu'il a dit après, ça m'est rentré. Ça fait que j'ai dit, oui, je comprends. Ça doit être dur pour lui. Mais là, ma décision était prise. Ça fait qu'il dit, bon, bien, il m'a continué. Puis il est parti. Puis je le dis à Dany, j'ai dit, bon, bien, il m'a rentré. Il dit, moi, c'est déjà assez pelleté. Ça fait qu'on est rentrés, tous les deux. Je me suis préparé un bon pote de café. Il était 5 heures. J'ai attendu 8 heures. À 8 heures, j'ai pris le botin téléphonique. Je suis allé voir le nom qu'il m'avait donné. J'ai pris le téléphone, puis j'ai appelé. C'est une madame qui a répondu. J'ai dit, est-ce que... Et là? J'annonce les games de l'Océanique, hein. J'ai bien de la misère à passer incognito au téléphone. Ça fait que là, il passe 5 secondes, 10 secondes. Il n'y a rien qui se dit à l'autre bout. Ça fait que là, à un moment donné, j'ai dit, allô, êtes-vous là? Elle dit, oui, oui. Elle dit, non, il n'est pas là. J'ai dit, quand il reviendra, pouvez-vous lui demander de me rappeler, s'il vous plaît? Puis je n'ai même pas dit mon nom. Puis j'ai dit, surtout, dites-lui de ne pas s'inquiéter. Je veux qu'il me rappelle, mais il n'a pas besoin d'avoir de crainte ou tout ça. Ça va très bien se passer. Il ne faut pas que vous vous inquiétez. OK, je vais lui dire. Au bout de 15 minutes, il était revenu. Le téléphone sonne. Je dis, allô, allô, il dit, c'est un homme. Ça fait qu'on commence à jaser. Puis j'ai dit, un moment donné, j'ai dit, tiens, je m'étais bien préparé quand même. J'avais eu trois heures, puis je savais ce que je voulais lui dire. Je voulais lui démontrer de l'empathie, de la compassion. Mais ce qui était à lui, était à lui. Puis ce qui était à moi, était à moi. Ça fait que je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, tes deux petits-enfants, ça a l'air qu'ils ne te reconnaissent plus. Depuis que c'est arrivé. J'ai dit, ils ont quatre, puis six ans. Puis c'est Noël après-demain. Il faut que je... J'ai compté une petite menterie. J'ai dit, mon père, puis moi, on ne t'en veut pas. Parce que c'est un accident. Si tu avais pris une carabine, puis tu avais tué... Puis là, bien, j'ai dit. Si tu avais pris une carabine, puis tu avais tué ma mère, ma femme, puis ma fille, je peux te garantir que la journée que tu sortirais de prison, tu sortirais de prison, puis je te frapperais avec mon char. Comprenez-vous? Je ne prendrais pas une carabine, puis je te frapperais avec mon char. Ce qui est à lui, est à lui. Ce qui est à moi, est à moi. J'ai dit, fais un effort. Parce que tes deux petits-enfants, tu les as, toi, à Noël. Pas moi. Puis là, il a commencé à vouloir m'expliquer, tu sais, il faut que tu comprennes. Puis là, j'ai senti qu'il allait me dire ce qu'il ne fallait pas qu'il me dise. Puis il me l'a dit. Il a dit, oui, mais mets-toi à ma place. J'ai dit, je suis la seule personne au monde qui peut te dire ça, mais n'importe quand. Tu veux changer de place avec moi? Quand tu veux. Jean-Élie serait là, puis je passerais Noël avec elle, puis j'aurais frappé tes deux enfants. J'aurais de la peine, puis ça serait épouvantable, puis je sais comment tu te sens. Mais si tu veux changer de place avec moi, là, oui, mais je suis le seul. Parce qu'il m'a dit, je regardais la TV, puis il y avait 1200 personnes dans l'église, à Mont-Joli. Puis il dit, il y avait 1200 personnes qui voulaient me tuer. Bien, j'ai dit, je m'excuse de casser ton fun, mon homme. Mais il y avait 1200 personnes, puis il n'y a personne là-dedans qui a pensé à toi. Ils étaient tous là pour moi et pour mon père. Après, j'ai trouvé que j'avais été rough un peu, mais c'est ce que je pensais sur le coup. Mais je l'ai quand même appelé pour lui dire qu'on n'y en voulait pas. Puis j'ai eu des nouvelles, bon, par la bande, parce que la madame qui m'engageait pour prononcer des témoignages à l'université était parente, éloignée avec lui. Donc j'avais des nouvelles, forcément, par la force des choses. Il ne s'en est jamais remis, puis il a tout perdu. Il a perdu sa femme, ses deux enfants qui ont aujourd'hui au-dessus de 20 ans ne lui parlent plus depuis longtemps. Il a perdu sa job, il avait une super job. Il a vraiment tout perdu. Puis Joanne, qui m'engagea, la première fois qu'elle m'a dit ça, elle m'a dit, comment tu te sens? J'ai dit, je me sens désolé, parce que sur le plan humain, ça n'a pas de bon sens. Mais pas responsable. J'ai fait le maximum que je pouvais pour lui. J'ai dit qu'on lui pardonnait. Mais à un moment donné, il faut que tu te prennes en main. Puis je reviens encore, mais ce qui t'appartient, c'est à toi, puis ce qui est aux autres, c'est aux autres. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Fait que la journée a passé là-dessus. Puis dans la nuit du 23 au 24 décembre, j'ai fait un rêve épouvantable. Les premières années où j'ai fait mes témoignages, je ne disais pas c'était quoi mon rêve. Parce que j'avais honte. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps à guérir. Énormément de temps. Mais maintenant, c'est guéri. Puis maintenant, j'ai compris. Puis on m'a expliqué ce que ça représentait. J'ai rêvé le 24 décembre à 3 heures du matin, quand je me suis levé carré dans mon lit tout en soeur, puis en chiquant de même, j'ai rêvé que j'avais une relation intime avec une amie de Martine. Neuf jours après que Martine soit morte. Alors là, dans les expressions, crasseur, mange une marde, crotté, pourri, sans cœur, je suis sûr que vous ne pouvez pas en trouver une que je ne me suis pas dit. Je me suis trouvé tellement sale. Mais je rêvais. Et c'est le moment de ma meilleure joke. Ce soir. Quand vous me regardez comme ça, sur tout ce profil-là, je ressemble beaucoup à Brad Pitt. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que je ressemble à Brad Pitt? Bien non, je ne ressemble pas à Brad Pitt. Puis c'est pour ça qu'à 38 ans, avec une bonne bedaine de bière, avec plus un poêle sur la capine, puis ne ressemblant pas du tout à Brad Pitt, on a peur, s'il vous plaît, de rester tout seul dans la vie. Puis mon rêve, c'était ça. La peur de rester tout seul. Tiens, qui va vouloir de moi? Mais ça, je ne suis pas psychologue, moi. Ça fait que je fais le rêve, je me trouve pas mal crotté, mais je n'ai personne pour m'expliquer que c'est parce que j'ai une peur inconsciente de rester tout seul, de finir ma vie tout seul. Mais c'est le déclencheur pour où est mon petit papier. Et je l'ai gardé. Alors, je prends mon petit papier, j'attends, je me lève, je me prépare à une grosse cafetière, puis j'attends encore 8 heures, le 24 décembre au matin. Et j'appelle le numéro, pas de nom. J'appelle, ça répond. Oui, allô? Je dis oui à l'eau, et là, je décolle. Je pleure, je pleure. Je pense que c'est la fois où j'ai le plus pleuré après l'accident. Pleurer à un niveau de ne plus être capable de t'arrêter. puis de devenir à bout de souffle. Puis à un moment donné, puis là, la madame qui m'a répondu, elle est au bout, puis elle ne dit pas un mot. Elle attend. Puis ça dure. Puis là, à un moment donné, je fais, parce que je suis en train de manquer d'air. Puis je redécolle. Puis la deuxième fois que je fais ça, on dirait que ça m'a... Elle dit, bon, elle dit, est-ce que vous pouvez parler? Il dit, oui, je veux parler. Correct. Elle dit, monsieur, elle dit, j'habite à... Elle me donne son adresse, à Rimouski. Je veux que vous soyez à mon bureau à deux heures cet après-midi. Là, j'ai dit, madame, j'ai dit, c'est parce que vous êtes psychologue, psychiatre? Elle dit, je suis psychologue. OK. Mais j'ai dit, tout psychologue que vous êtes, c'est le 24 décembre. Elle dit, et alors? Bien, j'ai dit, vous allez avoir un réveillon à préparer ou vous allez en visite ou je ne sais pas quoi, moi. Vous avez un mari, des enfants, whatever. Elle dit, je vais vous le redire. Elle me dit son adresse. Elle dit, à deux heures, cet après-midi. OK. Je venais de faire la connaissance partielle de madame Castonguay. Alors, je me présente à deux heures, je sonne à la porte. Son bureau est dans son sol, sa maison. La porte s'ouvre. Je vois une grande dame, très élégante, bien habillée, qui parle un français impeccable, qui me dit, bonjour, passez dans mon bureau. Je la suis, je m'assois dans son bureau et madame Castonguay avait toujours la même posture. Je l'allais voir, ça durait deux heures, deux heures de temps. Elle s'assoyait toujours un peu de côté. Elle avait toujours une maudite jupe fendue. Elle sortait la jambe et elle sortait son soulier de son talon et elle balançait son soulier comme ça. J'étais là deux heures, ça faisait ça deux heures. Alors, elle s'assoit comme ça et elle me dit, bon, elle dit, d'abord, je vais vous donner les trois raisons qui feraient que je serais obligé de sortir d'ici ce que vous allez me raconter. Elle dit, premièrement, c'est si vous représentez une menace pour vous-même. Deuxièmement, si vous représentez une menace pour la société. Et troisièmement, si vous êtes cité dans un procès que le juge me demande de faire un compte-rendu de ce que vous m'avez raconté ici, je suis obligé par la loi de le faire. Mais elle dit, sans ça, tout ce qui va sortir d'ici, c'est vous qui allez le sortir. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit, oui. Elle dit, qu'est-ce qui vous amène? J'ai dit, pardon? Elle dit, qu'est-ce qui vous amène? J'ai dit, vous n'avez pas la TV, la radio, les journaux ici? Elle dit, oui. Elle dit, on a même l'électricité. Mais qu'est-ce qui vous amène? Bon, bien, j'ai dit, c'est faux. Je veux dire, vous n'êtes pas au courant, c'est incroyable. Ma mère, ma femme et ma fille sont mortes dans un accident d'auto il y a neuf jours. Ah bon? J'ai dit, vous ne le saviez pas. Elle dit, je ne pouvais pas le savoir. J'ai dit, comment ça? Ça a passé dans le journaux et partout et tout ça. Elle dit, je ne pouvais pas le savoir, vous ne me l'aviez pas dit. Alors, elle venait d'établir ce que serait notre relation. Vous savez, un psychologue, c'est comme un plombier. Vous avez un problème, il vous arrive un problème, un tuyau qui coule, qu'est-ce qu'on fait? On prend le botin, on va dans un page jaune, dans un P, on cherche plombier, on en trouve un qui est dans notre ville, on l'appelle. Il peut se produire deux choses. Vous, vous avez un plombier qui est excellent, c'est le meilleur plombier en ville et le meilleur plombier au monde même. Malheureusement, le seul problème qui n'est pas capable de régler, c'est votre problème. Ou vous pouvez tomber sur le pire piochon qu'il n'y a pas sur la planète. Le seul problème comme plombier qui est capable de régler, c'est le vôtre. Mais c'est un coup de dé. C'est un hasard. Moi, il y a quelqu'un qui me donne un numéro de téléphone, j'aurais pu tomber sur quelqu'un qui ne m'allait pas. Mais j'ai tombé sur exactement la personne, elle m'allait comme un gant, Mme Castonguay. Je l'ai vue pendant un an. Les quatre premiers mois, trois fois par semaine. Les quatre mois suivants, deux fois par semaine. Puis les quatre derniers mois, une fois par semaine. Et je le dis, avec M. Tanguay, mon père, elle m'a sauvé la vie. Mais elle avait une fâcheuse habitude. Elle ne répondait à aucune de mes questions. Quoi que je lui demande, elle me retournait toujours la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui demandais quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez? J'avais quelques problèmes. Mon plus persistant, c'était qu'est-ce que le monde va dire. Alors, un moment donné, un jour, j'ai dit à Mme Castonguay, le deuil, ça dure combien de temps? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, moi, ma grand-mère, dans le temps, quand les madames perdaient le mari, il s'habillait en noir pendant un an. Donc, on disait que le deuil durait un an. Elle disait, c'est-tu encore ça? Hum, à part à rire. Fait qu'elle me dit, le deuil, c'est une condition permanente. Elle dit, au fond, qu'est-ce que c'est le deuil? Le deuil, c'est quelqu'un qui, pouf, tombe en avant de vous. Vous êtes sur votre chemin de vie, vous avancez, puis il arrive un deuil qui vous arrête. fait que là, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de, je vais le dépasser de ce bord-là, mais là, vous essayez, puis la personne se tasse en avant. Bon, OK. Vous essayez de l'autre bord, elle se tasse encore. Fait que là, vous êtes agrêté. Elle dit, il y a pire que ça aussi. Il y a passé à travers le deuil. On ne passe pas à travers un deuil. C'est une expression populaire, mais qui est fausse. Parce que quand on dit passer à travers le deuil, ça veut dire passer à travers. Puis si je ne me retourne pas, je ne le verrai pas. Vous allez toujours vous retourner. Vous allez toujours vous retourner, parce que la vie est plus forte que la mort. Vous allez vouloir vous rappeler. donc vous allez vous revirer. Il y a pire encore, il y a le pelleter, il y a le pousser en avant. Bien là, ça, c'est facile à imaginer. Si vous pelletez puis vous envoyez la neige en avant, bien vous allez à un moment donné pelleter la même neige. Elle dit, le deuil, il faut le prendre par les épaules et le mettre à côté de soi. Quand il est à côté de soi, si vous faites un pas, il va faire un pas avec vous. Mais il va vous accompagner le reste de vos jours. Et c'est là qu'elle m'a sorti l'exemple du coup de couteau. D'ailleurs, si elle nous écoute, je vais lui mentionner que moi, je faisais des témoignages devant des infirmières puis quand je donnais l'exemple du coup de couteau, un moment donné, il y en a une qui s'est levée à la main puis qui m'a dit, Michel, si tu donnes un coup de couteau, là, la veine, ça ne frise pas. Mais pour l'exemple, on va dire que ça frise. Alors, elle dit, le deuil, c'est comme si tu donnais un coup de couteau sur la veine puis là, le sang sort. Là, tu mets de la pression, tu mets un pansement, ça saigne encore, tu vas à l'hôpital, tu te fais faire des points, mais ça finit par se refermer. Puis quand c'est refermé, tu as une belle cicatrice. Puis dans 25 ans, après t'être donné ton coup de couteau, tu vas regarder ton bras puis tu vas dire, je me suis déjà donné un coup de couteau. C'est ça le deuil. C'est une plaie qui se referme mais qui va t'accompagner le reste de tes jours. Mais ma question, c'était, qu'est-ce que le monde va dire si, mettons, que je vais prendre un café avec une madame au Timorton un jour? elle m'a dit, Michel, est-ce que tu as 25 ans à perdre? Bien, j'ai dit non, personne n'a 25 ans à perdre. Elle dit, surtout qu'on ne sait pas si on va les avoir les 25 ans. Janelle, elle n'a pas eu 25 ans à perdre, une neuf. Elle dit, je peux te garantir que tu vas aller prendre un café dans 25 ans avec une madame. Puis elle dit, je peux te garantir qu'il y a quelqu'un de taille plus loin qui va dire, ouais, oublie vite. La seule personne qui a le droit de te juger est celle qui a marché dans tes souliers toute sa vie. Mais j'étais tenace. Ouais, mais qu'est-ce que le monde va dire? Puis là, elle me sortait un autre affaire, qu'est-ce que le monde va dire? Et un jour, elle a réglé le problème. Elle me dit quelque chose, j'ai dit, qu'est-ce que le monde va dire? Elle dit, vous savez, Michel, le monde. J'étais assis en avant, je regarde au plafond, je dis, qu'est-ce qu'elle voit là? Elle dit, vous savez, le monde là? J'ai dit, oui, oui, le monde là, vous savez? Oui, elle dit, vous savez, le monde là qui mange la marde. J'ai réagi comme vous autres. Je suis parti à rire. Elle dit, vous trouvez ça drôle? Vous ne pensiez pas que quelqu'un comme moi pouvait dire une chose comme celle-là? J'ai dit, pas du tout. Elle dit, je ne sais plus comment vous le dire. Je ne sais plus. Pour vous faire comprendre qu'il n'y a personne qui peut vous juger dans quoi que ce soit à cause de ce qui vous est arrivé. Mais ça s'est guéri là. Disons que je fais... Je n'utilise pas cette expression-là pour le monde, mais ça m'a guéri. J'avais une très mauvaise relation avec l'argent aussi. Parce que, vous savez que... Bon. On prend de la surenduie, hein. Donc, il m'est tombé dessus une masse d'argent dont je n'aurais pas voulu jamais avoir. Mais quand même. Mais j'avais une très, très mauvaise relation. Quand j'ai reçu toutes les... Mon ami Michel Drapeau qui est venu chez nous, j'ai dit, tu vas t'occuper de tout ça puis serre ça puis je ne veux pas le voir. C'est... Place-le. Fais ce que tu veux avec. Ça ne m'intéresse pas. Ça fait que... Un moment donné, Mme Castonguay, on aborde cette question-là puis j'ai dit, je ne suis pas capable. Puis d'ailleurs, je suis encore comme ça. Les témoignages, l'université... Puis les gens qui m'engagent pour le témoignage, ils me demandent comment tu nous charges. Puis je dis, je ne le sais pas. Je ne suis pas capable parce que j'ai toujours l'impression de faire une pièce avec la mort de ma Martine puis de Genevi. Pour moi, c'est inconcevable. Ça fait que je leur dis, je vais prendre ce que vous allez me donner puis si vous ne me donnez rien, je vais le prendre pareil. Ça fait que... À un moment donné, elle dit, je vais vous aider à guérir ce problème. Elle me dit, achetez-vous quelque chose, Michel. Quelque chose. Oui, achetez-vous quelque chose. Bien, quoi? Quelque chose. OK. Ça fait que je sors du rendez-vous, j'arrête chez Tanguy, puis moi, j'ai poigné un tic, si on veut. Après l'accident, je me suis mis à acheter des CD. Toutes sortes de musiques, tous les styles. J'ai acheté des CD. 150, 200, 250 CD. Je ne sais plus trop. mais je n'avais rien pour les écouter. C'est pour ça que je dis que j'avais un tic. Ça fait que je sors du bureau, puis je m'en vais chez Tanguy et je m'achète un beau lecteur CD, là. 56 piastres. Elle m'a dit de m'acheter quelque chose. Je ne sais pas pantoute où elle va en venir. Ça fait que mon rendez-vous suivant, deux jours plus tard, j'ai dit, « Ah oui, au fait, Mme Castonguay, j'ai fait ce que vous m'avez dit, je me suis acheté quelque chose. » Elle dit, « Quoi donc? » J'ai dit, « Un lecteur CD. » 56 piastres. Je dis plus. C'est la seule fois dans un an où ses yeux avaient été carabines que je me faisais tirer. Elle dit, « Vous vous êtes acheté un lecteur CD. » « Oui. » 56 dollars. « Oui. » « C'est quelque chose que vous ne pouviez pas vous payer avec votre salaire de l'océanique, sûrement. » Puis là, je vois qu'elle est choqué. Là, j'allume. « Ah! » J'ai dit, « Bien, je comprends, là. » Mais je dis, « Il fallait m'expliquer. » « C'était pas clair. » « Je vais me reprendre. » Je suis sorti. Je suis retourné chez Tanguay. J'ai rentré. J'ai dit au gars, « Je veux avoir un système de son. » Table tournante, tout un système de son. Il dit, « Oui. » « Vous avez quel budget? » J'ai dit, « Limiter. » Il dit, « Comment ça, limiter? » « Bien, j'ai dit, « Les boîtes de son, la meilleure marque, c'est quoi? » « C'est des Bose. » « Puis, telle autre affaire, c'est quoi la meilleure marque? » « Puis, nomme, nomme la marque. » « Bien, j'ai dit, « C'est ça. » « Il n'y a pas de prix. » « Ça fait que ça m'a coûté 6 000 piastres, je pense. » « Il était beau. » « Il était beau. » « Ça fait que, « Ah! » « Ça a joué. » « Ça fait que je suis revenu la fois d'après. » « Oui, Mme Castonguay. » « Je me suis acheté quelque chose. » « Elle dit, quoi? » « J'ai dit, c'est excellent. » « Elle ouvre son tiroir. » « Elle sort une feuille blanche. » « Puis, elle écrit deux phrases sur la feuille en lettres attachées. » « Elle me vire la feuille. » « Puis, elle dit, lisez-moi ça à haute voix. » « Les filles étaient assurées et elles sont mortes. » Première phrase. « La deuxième phrase. » « Les filles n'étaient pas assurées et elles sont mortes. » « Qu'est-ce qui ne change pas dans deux phrases? » « Et elles sont mortes. » « Pourquoi on prend de l'assurance-vie? » « Est-ce que tu es assurée? » « J'ai dit, bien oui. » « Pourquoi? » « Bien oui, mais Ginnelly avait cinq ans, six ans, sept ans, s'il m'avait arrivé quelque chose. » « Elle dit, c'est pas de l'argent sale. » « C'est pour ça qu'on prend de l'assurance-vie. » « C'est sûr que vous allez me dire, je voudrais pas en avoir besoin. » « Mais, on la paye au cas où on en aurait besoin. » « Ça m'a réconcilié un petit peu, même si j'ai encore des difficultés avec l'argent. » « C'est 8h11, puis il faut absolument... » « Je savais que j'allais manquer de temps. » « Je m'égare. » « C'est mes nombreuses notes, hein, que je suis. » « Je vais vous parler de... » « On n'aura pas le temps de parler de la religion, finalement, mais côté ésotérique. » « Moi, la vie après la mort, puis toutes ces bebelles-là, moi, je suis un petit peu... » « Non. » Sauf que j'ai été ébranlé dans cette croyance-là. Mme Castonguay, elle me disait à pratiquement à chaque rencontre, des fois au début, des fois au milieu, des fois à la fin, « Est-ce que tu parles aux filles, Michel? » Et moi, je répondais toujours, « Mme Castonguay, je peux pas parler aux filles. » « Quand je parle à quelqu'un, j'aime bien qu'ils puissent me répondre. » « Puis les filles, elles sont dans un petit pot, dans une armoire vitrée, dans mon salon. » « Fait qu'ils peuvent pas me répondre. » « Ah, elle dit, tu devrais. » « Puis elle changeait de sujet. » « Ça fait qu'un dimanche, c'était plate à la TV, puis tout ça, je suis assis dans le salon chez nous, puis je me mets à réfléchir à la rencontre qu'on a eue le vendredi précédent, puis à cet élément-là qui revient tout le temps, « Est-ce que tu parles aux filles? » « Ça fait que j'ai dit, bon, bien, on peut bien essayer. » « Ça fait que là, j'habitais toujours à Montjoli. » « Ça fait que je me lève dans le salon, puis je regarde dehors, par la fenêtre, boire s'il y a quelqu'un, parce que je me prépare quand même à parler un pot, « Ça fait que c'est quelqu'un qui me boit faire, tu sais. L'hôpital à Montjoli est juste en haut de la côte. » « Tu vois. » « Non, ça fait que je m'approche de l'armoire vitrée où sont les centres de Martine et de Génélie. j'ouvre la porte pour qu'ils m'entendent mieux. » « Puis je dis, bon, bien, les filles, ça a l'air qu'il faudrait que je vous parle. Je ne sais pas trop quoi vous demander pour que vous puissiez me répondre. En fait, c'est ça mon problème. » « J'ai dit, bon, tiens, mettons, Martine, tu serais-tu bien choqué si je shortais sérieusement avec une de tes chats? » Je ferme la porte et je dis, « Côte, c'était innocent. » Tu sais, j'entendais. Fait que là, je me retourne me rasseoir puis j'avais commencé à écouter de la musique dans mon lecteur CD, 56 places, puis j'avais choisi une toune totalement au hasard, un disque totalement au hasard puis j'étais tombé sur l'orange Jolbert. Tu sais, j'ai 250 disques, je ne regarde pas, puis je sors l'orange Jolbert. J'avais écouté la première chanson, je parle aux filles, la deuxième chanson commence, c'est « Corridor ». La madame avec qui je voulais particulièrement aller prendre un café au Timortons était, travaillait à l'hôpital de Montjoli avec moi, mais était une artiste peintre dans ses hobés. Elle exposait d'ailleurs, elle vendait des toiles dans les gites puis tout ça, elle avait quand même un certain talent. Fait que là, je demande à Martine, « ça te choquerait-tu si je sortirais avec une de tes amis? » Ben bon. Et je pars la toune et c'est « Corridor ». Et le deuxième couplet de « Corridor » va comme suit, « je sais qu'un jour je trouverai la sortie, je repeindrai ma vie loin de tous les cadres jaunis. » je passe sur « Stop ». J'ai dit « Non, non, c'est pas vrai. » Tu sais, je viens de le demander à Martine, puis là, « Hé, j'avais-tu hâte au lundi? » Je rentre dans le bureau, je ne portais pas la tâme, « Mme Castonguay, il faut que je vous raconte ça. » Puis là, je lui raconte exactement comme ça s'est passé. Puis je pose la question fatidique, « Elle m'a-tu répondu? » Puis elle me répond, ce qu'elle me répond tout le temps depuis quelques mois, « Qu'est-ce que vous en pensez? » Là, je paye une traite. Là, je pète une coche. Là, je lui ai dit « Ça me coûte, je ne sais pas comment de l'heure. Je viens ici trois fois par semaine. Vous n'avez pas répondu à une seule de mes questions depuis le début. Là, vous allez répondre. » Elle dit « Ça tombe mal. » « Comment ça, ça tombe mal? » Bien, elle dit « Toutes les autres questions que vous m'avez posées, j'aurais pu vous répondre. » Bien, elle dit « Celle-là, je ne suis pas capable. » « Comment ça, vous n'êtes pas capable, Michel? » « Si vous me dites, Martine m'a répondu, elle vous a répondu. » Puis si vous me dites « C'est un hasard, c'est un adon. » Bien, elle ne vous a pas répondu. Mais elle dit « C'est vous qui allez décider. » Elle dit « Moi, je ne peux pas rien faire là-dedans. » « Bon, c'est correct. » Mais ça, ça ne fait que commencer. On joue à Becamo, une partie. Ça fait qu'on est sur le quai après la game avec l'autobus de l'Océanique et Jacques Montpetit qui était l'animateur du matin à Radio à Rimouski, on débarque de l'autobus pour embarquer à pied et tout ça. Il me crie. Il dit « Michel, Michel, quoi? » Il dit « As-tu vu qui qui est parqué à côté de l'autobus? » Là, on monte en haut. Laurence est là avec ses musiciens. On ne s'est jamais vus. Puis moi, j'ai envoyé un e-mail. Je me suis informé pour avoir son adresse courriel. J'ai envoyé un e-mail après l'épisode de Corridor. J'ai dit « Je raconte mon histoire. Ma mère, ma femme, ma fille sont mortes. Puis là, j'ai écouté une de vos chansons. Puis ça m'a fait beaucoup de bien puis tout ça. Ça fait qu'elle sait que j'existe mais c'est la seule connaissance que j'avais avec elle. Ça fait que là, sur le bateau, les gars sont après moi. « Oui, vite, va voir, va voir, va y parler. Il faut que tu ailles y parler. Moi, je ne veux pas aller y parler. » Je suis gêné. Puis là, maintenant, elle se lève à rapport avec sa sacoche en macramé. C'est une affaire large de même. Puis elle va s'asseoir toute seule. Elle laisse ses musiciens puis elle sort un livre puis elle commence à lire avec ses lunettes sur le bout du nez. Puis là, les gars sont après moi et ça que je ne joue pas. J'arrive, j'ai dit « Madame Jalbert, est-ce que je peux vous déranger deux minutes? » Elle se lève les yeux. Elle dit « Vous, vous êtes le monsieur de l'accident. » Bien, j'ai dit « Je vous ai l'accident. » Il y a beaucoup d'accidents. Je perds mes mots. Je perds tous mes moyens. Tout ça. Elle dit « Assoyez-vous, assis-toi. » J'ai dit « Oui, je vais m'asseoir. » Et on a jasé comme ça pendant une demi-heure de toutes sortes de choses. Puis je lui ai dit qu'il y a une de ces chansons que je ne suis pas capable d'écouter encore et encore qui racontent l'histoire d'une petite fille qui s'est faite violer à Val-d'Or. Mais moi, ce n'était pas une question de viol, mais ça me rappelait la morgue. Je l'ai vue dans tes yeux, dans la vie folle. Ça fait que moi, je voyais Jenny Lee. Ça fait que j'ai dit ça et la vie fragile de Luc de la Rochelière, j'ai dit « Je ne peux pas. » Ça fait que là, on jase. Puis là, au bout de 20 minutes, j'ai dit « Bon, je vais y aller. » Puis elle a dit « Je suis en spectacle à Rimouski le 18 mars. » Puis elle a dit « Il va y avoir deux billets à la porte qui vont t'attendre. » Puis elle a dit « Je veux que tu viennes me voir dans la loge après. » J'ai dit « Pour les deux billets, il est trop tard, ils sont déjà achetés. » Mais j'ai dit « Je ne peux pas aller te voir dans la loge. » Parce qu'elle déteste le vouvoiement, c'est terrible. Ça fait que c'est beau. Je reviens et je me trouve à être de dos à ses musiciens. Donc elle, elle retourne se rasseoir avec ses musiciens puis au bout de cinq minutes, Daniel Tremblay, un autre de mes amis, il dit « Michel, reviens-toi pas. » Mais il dit « Laurence, elle pleure, elle pleure. » Ça n'est pas de bon champ. Donc là, je me dis évidemment « Qu'est-ce que j'ai dit ? » « Quelle connerie ? » J'ai dit là. Mais ce n'était pas une connerie. C'était qu'elle était touchée. Elle était émue par l'histoire puis par notre histoire puis tout ça. Ça fait qu'on s'est vus pour une première fois là. Quelques mois plus tard, bien la saison suivante en fait, à l'automne, on part pour Rouen-Noranda et Yannick Dumais, mon partner dans l'autobus. Mais ça fait à peu près 15 minutes qu'on est partis et je trouve qu'il est bizarre. Il y a une drôle de... une drôle de façon de se comporter. J'ai dit « Ça va-tu Yannick ? » Il dit « Oui, oui, ça va. » Mais il dit « T'as-tu acheté le dernier CD de Laurence Jalbert ? » Bien, j'ai dit non. J'ai dit « En fait, je suis allé. » Il n'y en avait plus mais ils vont en recevoir. Mais qu'on revienne de Rouen-Noranda, on va y retourner. Ils vont m'en mettre un de côté. Mais c'est tout ça qui devire à l'envers de même. Il dit « Oui, un peu. » Il dit « Il sort la pochette du disque. Il dit « Lis les titres de chansons. » Ça fait que je commence à lire les 3-4 premiers titres. Tu sais, quand le soleil dit bonjour aux nuages puis tout ça. Au bout de 3-4, j'ai dit « Ouais, mais c'est pas ça qui devire à l'envers. » Je dis « C'est qu'il y a de spécial. » Il dit « Les as-tu toutes lues ? » Je dis non. Je descends et j'arrive à la huitième chanson qui s'appelle « 15 décembre. » « Orange Albert. » « 15 décembre. » Je dis à Yannick, j'ai dit « Tabarouette. » J'ai dit « Elle a écrit une chanson sur l'accident. » Il me dit « Oui et non. » Les as-tu que c'est pas « Oui et non. » C'est « Oui ou non. » Tu sais, c'est une chanson sur l'accident ou ça n'est pas une. Ça ne peut pas être « Oui et non. » Il dit « Oui et non. » Il dit « Sors le livret de parole. » Sors le livret de parole. Je vais voir si vous avez une bonne mémoire. La chanson « 15 décembre » commence par « J'aurais dû préparer ma tête pour ce jour de fête. » Longtemps à l'avance pour apprendre la danse. Trois pas à avancer puis reculer quand tout va bien m'en retourner. C'est... Ça frappe. Tu sais. J'ai dit « Oui, mais... » C'est une chanson sur l'accident. J'ai dit à Genelly avant de partir de l'hôpital deux, trois fois. Ça va être la fête ce soir puis ça commence comme ça. Il dit « Lui, la dernière ligne en bas. » Je vais en bas. C'est marqué 15 décembre Paroles et musiques Laurence Jalbert 15 décembre 1995. Trois ans avant l'accident. Elle a composé la chanson trois ans avant l'accident. Mais le 15 décembre, on est d'accord qu'on a une chance sur 365. Elle aussi. Pas n'importe quelle autre chanteuse. Mais c'est pas fini. sept ans plus tard. Genelly aurait eu 16 ans. Je suis au camp d'entraînement de l'Océanique. C'est le match bleu contre blanc. Il y a 60 joueurs au camp d'entraînement. Le match bleu contre blanc. Il n'y a personne dans sa strade. J'annonce les punitions puis les buts. La game se joue blanc contre bleu puis ça finit. Je ramasse les affaires. Je sors du banc de punition. Je lève les yeux. Qui descend les marches? Lolo. Laurence? Michel? Ça fait sept ans qu'on ne s'est pas vus. Après, dans mes bras, je l'embrasse. Là, maintenant, elle se recule. J'ai dit, je ne veux pas t'insulter, Laurence, mais que c'est que tu fais sept? Tu sais, qu'à l'entraînement, tu ne viens pas voir une game de l'Océanique certains. Oh, elle dit, je suis venu encourager un de mes neveux qui tente sa chance avec l'Océanique. Puis elle dit, tu vas me dire c'est qui, mon neveux? Bien là, j'ai dit, Laurence, n'exagère pas, il y a soixante joueurs. Non, non, elle dit, pense-y un peu, là. Tu le sais, c'est qui, mon neveu? Il n'y avait pas un seul Jalbert dans les joueurs. Je lui ai dit, c'est pas ça certain. J'ai réfléchi à peu près cinq, six secondes puis j'ai dit, ah, j'ai eu un flash. J'ai dit, Laurence, j'ai dit, ton neveu, c'est Cane Dufresne? Bien, elle dit, bien oui. Tu sais bien que c'est Cane Dufresne. Cane Dufresne sortait depuis deux ans avec Katou, Catherine Caz, la meilleure amie de Genélie. C'est le neveu de Laurence Jalbert. j'ai dit, Ken, il sort avec Katou? Elle dit, bien oui. Puis elle dit, c'est pour ça que je savais que tu trouverais ce que je faisais ici. Je suis venu encourager Ken, mais il sort avec Katou, la meilleure amie de Genélie. J'ai dit, c'est un autre hasard entre nous. Elle dit, quand on est rendu là, il n'y a plus de hasard. Fait qu'elle est très mystique, elle, mais moi, pas pantoute, sauf que c'était branlant. Quand on ne croit pas à ces choses-là puis que les hasards, se succèdent de cette façon-là, c'est vraiment étonnant. Il y a un vieux proverbe qui dit, usons de tout, n'abusons de rien. Un matin, je me suis levé en janvier 1999 puis j'ai dit, il faut que je me suicide. Parce que si je ne me suicide pas, le monde va dire, mais il n'y a pas de coeur. Tu sais, avec ce qui est arrivé, s'il ne se suicide pas, il n'y a pas de coeur. La première fois, j'y ai pensé, j'ai vu mon père qui aurait resté tout seul. C'est resté interne. Les gens ne pouvaient pas savoir que je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas qu'il reste tout seul. Mais moi, j'ai eu la phobie des armes à feu. C'est ce qui n'était pas question que je me tire. Ça fait que, dans mon grand génie, j'ai dit, je vais mourir, mais à petit feu. Et je vais mourir d'une cirrhose du foie. Alors, j'avais décidé, c'est complètement capoté, mais que tous les matins, à 9h, j'irais m'asseoir à la brasserie du boulevard puis je prendrais une grosse bière. Quand elle serait vide, une autre, puis une autre, puis une autre. Puis je l'ai faite, un matin, à 9h. Je dis à Jean-Pierre, qui était le waiter, chaque fois qu'elle est vide, tu m'en mets une de plus. Si je tombe en bas de ma chaise, tu me reçois sur la chaise puis tu m'en donnes une autre. Puis là, j'ai dit, si je fais ça pendant trois semaines, un mois, tous les jours, il m'a pogné une cirrhose du foie puis il m'a mourir. Comme tout être qui a le moindrement de sentiments pour sa mère, sa femme, puis sa fille, frais. Mais j'y ai été la première journée puis je l'ai faite. Puis j'ai tombé en bas de la chaise puis quand il m'a rassis sur la chaise, c'est comme ça, j'ai entendu un monsieur à la table à côté puis il a dit à sa femme, il dit, c'est le monsieur qui a perdu sa mère, sa femme puis sa fille. Puis la madame lui a répondu, ah ben, c'est normal. C'est normal qu'il fasse ça. Mais tu sais, je n'avais pas pris mon char parce que c'était dangereux. J'allais à l'hôtel à pied. Ça fait que je voulais puis je ne voulais pas. Mais c'était devenu normal. Mais le danger, c'est de prendre les choses pour acquises. Vous savez, il ne faut pas abuser de ça parce que les gens sont prêts à pardonner n'importe quoi. Et tout n'est pas pardonnable, même quand il t'est arrivé ça. J'ai fait un commentaire ultra déplacé sur les journalistes de Québec à un moment donné. Puis Albert Ladouceur, mon chum, qui est devenu mon chum par après, que je ne connaissais pas à l'époque, qui est décédé malheureusement en 2015 d'un cancer. Mais Albert Ladouceur, il était chroniqueur puis dans sa page le lendemain dans le journal de Québec, il m'a ramassé, il m'a ramassé par le collet puis il me traînait dans la gravelle de même. Pendant toute une page dans le journal de Québec, pas dans le feuillet paroissial. J'arrivais à Québec, je me faisais regarder de travers. Mais, ce que ça a fait, il a tellement exagéré, il m'a tellement bafoué dans cet article-là qu'il a appelé Bertrand Raymond, le journal de Montréal, qui m'a rappelé pour me dire «Albert est désolé puis regrette d'avoir écrit ce papier-là puis là, il ne sait pas comment se comporter avec toi » puis tout ça, j'ai dit à Bertrand Raymond, j'ai dit « Je vais arranger ça mais que je le voie. » Puis là, Bertrand, il m'a dit « Fais pas le fou, Michel, fais pas une niaiserie parce que Bertrand Raymond s'est informé comment j'étais quand j'étais plus jeune. Puis là, ben, il est... Fait que j'ai débarqué de l'ascenseur au Colisée à Québec puis j'ai foncé sur Albert la Douceur puis quand il me voyait en venir, il était à peu près à deux, trois pieds du mur puis là, je m'en venais, je m'en venais puis là, plus ça allait, plus il se reculait. Quand j'étais arrivé en avant de lui, j'ai fait ça de même. Puis il a eu vraiment peur. Puis là, il m'a donné la main puis il dit « T'es pas fâché? » J'ai dit « Albert, je suis venu te remercier. » Mais ça, il faut dire que Mme Castonguay m'avait travaillé pendant deux, trois rencontres. Si j'avais tout de suite après avoir fermé le journal, après avoir lu son article, s'il avait été là, j'aurais plutôt fait ça. Mais là, il dit « Tu veux me remercier? » J'ai dit « Oui, parce que tu m'as fait prendre conscience d'une chose. » Puis c'est Mme Castonguay qui m'avait dit ça. « Ça te donne pas tous les droits, même quand il t'arrive un malheur. » Moi, j'avais pas le droit de dire certaines choses. Même s'il m'était arrivé ça, puis parce que je croyais qu'on me pardonnerait tout, c'est que j'ai dit « Ton papier, ça m'a fait prendre conscience de ça. » Parce que c'est très difficile de tracer la ligne. Tout le monde a tellement d'empathie, tout le monde veut tellement t'aider. Mais je reprends mon exemple de Danny Pinault. Les premiers jours après l'accident, il se levait à 4 heures du matin parce que je me levais à 4 heures pour venir pelleter avec moi. Mais s'il avait fait ça pendant 3 ans, ça aurait pas eu de bon sens. Ça, c'est pareil. Ça te donne pas tous les droits, même si t'arrives un grand malheur. Puis moi, le premier conseil que je donnerais à quelqu'un à qui arrive ça, c'est « Faut que tu penses à toi plus que d'habitude. » Je vais te donner un exemple. T'as des envies d'être tout seul ou t'as des envies de voir du monde dans ces situations-là. Moi, il y a une madame qui a frappé à ma porte de me m'amener un matin. J'ai ouvert la porte. Elle avait deux poutres de sauce à spaghettis d'un moment. Elle dit « Tiens, je t'ai fait ça. » J'ai dit à la madame, j'ai dit « Pouvez-vous revenir? » Parce qu'elle voulait me les donner, mais elle voulait rentrer prendre un café pour jaser et m'aider. Ses intentions étaient super bonnes. Mais là, j'étais dans un mood que je ne voulais pas voir personne. Ça, Mme Castonguay me l'a expliqué. À 4 heures du matin, tu te réveilles et tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un. Tu as un ami? Appelle-le. Je ne peux pas l'appeler à 4 heures. Oui! Parce que tu en as besoin à 4 heures. Appelle-le. Si c'est quelque chose que j'ai raconté déjà trois fois, ça fera 4. Mais, c'est toi. Là, ce qui me ferait du bien, c'est de parler à quelqu'un. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas rien. Mais tu n'appelles pas un numéro hasard. Mais c'est la communauté. Elle est là. Si tu ne veux pas voir personne, il ne faut pas que tu sois gêné. Là, dans le moment présent, j'aimerais ça être tout seul. Ça se dit. Mais il faut que tu penses à toi. C'est l'égoïsme bien placé, je dirais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada